Non, non. Sois toi-même. Hop. Bon. Je laisse le temps que ça passe. Oui, Asou. J'ai mon perroquet qui commence à... De toute façon, on adapte... Ça me jambera une tantaine de secondes. Ah ben voilà, on est arrivé. Hop. Je vais laisser le temps au lecteur d'arriver. Ah ça me jambera. Hop. C'est moi qui ai mis un j'aime. Alors, arroba. Parce que moi, quand j'ai les deux téléphones, je le vois... Ben là, moi je vois le chat privé. À droite, je fais à côté commentaire. Salut, Lyo. Lyo, ah. Mon Dieu, que c'est une plume de dingue. Mais ça, vous l'apprendre... Ça, c'est un truc qu'on apprendra... Désolé, Lyo, je suis très, très, très occupé en ce moment. J'ai vraiment pas le temps. J'ai mon téléphone qui est complètement mort. Alors, je jongle avec mon ancien téléphone et celui de ma femme. Mais je t'expliquerai ça plus tard. C'est très compliqué. En tout cas, merci d'être là. Bonsoir à tous. Désolé pour le petit intercom. J'ai la joie d'être en compagnie de Jast Lavois qui va nous parler de ses livres. Je vais te présenter tranquillement. Je poserai les questions des lecteurs qui seront là. Si vous rajoutez, t'inquiète, on ne pense qu'il y a à faire. Moi, c'est la première fois que je suis en streaming donc que je vois à droite la fenêtre chat privé et commentaire. Vous savez que je vais voir quelque chose. J'ai besoin d'explication un peu. Tu veux que je te pose des questions en même temps? Est-ce qu'il y a... J'ai des fenêtres qui sont en même temps? Messenger s'est mis en arrière-plan. De toute façon, pour l'instant, on n'a personne? Si, si, si. On a trois personnes pour le moment. Où tu vois ça? Où tu vois ça? C'est moi qui le vois en fait en haut. Ok, moi, je ne vois rien. Oui, voilà. Moi, je le vois. Il n'y a que moi qui le vois. Moi, je ne vois rien. Bon. Voilà. Bonsoir aux trois personnes. Alors, oui, je suis bien là. Moi, je vais te laisser me poser des questions. Ça marche-tu? Il n'y a pas de souci. Alors, déjà, merci pour nous avoir accepté d'être venu en live sur le groupe Cathy Beauvais. Salut, Cathy. Ça me fait plaisir. C'est moi qui te remercie d'avoir organisé le live. Ça fait plaisir. Je suis là pour ça de toute façon. Parce que moi, j'ai plein, plein de choses à raconter. Justement, tu vas nous raconter. On va commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a lancé dans la littérature? Comme ça, on va rentrer tout doucement avec des questions. On va venir au livre tranquillement. Ça va apprendre à parler de toi en même temps. Oui. Puis désolé pour la voix, j'ai une bronchite. Donc, c'est ce que ça donne. Puis ça se peut qu'à un moment donné, vous me perdiez. vers l'âge de 8 ans, j'ai commencé à écrire des livres que je jetais après. Mais je les complétais puis il était intéressant. Sérieusement, quand j'y pense aujourd'hui, il était intéressant. Mais là, j'ai 56 ans. Donc, dans ce temps-là, la littérature, c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui, je te dirais. Donc, quand j'avais fini de les écrire, je les mettais dans la poubelle tout simplement. Avoir su que c'était quelque chose de potablement bon, je les aurais gardés puis aujourd'hui, peut-être que j'aurais été travailler dessus puis j'en aurais fait quelque chose de bien. Mais ceci étant dit, rendu dans l'évidence, c'est parti, c'est fini. Mais j'ai toujours écrit comme j'ai toujours dessiné, comme j'ai un côté créatif. Ma tête est pleine de millions d'idées en même temps. Donc, autant je me suis lancée dans les livres pour enfants et que là, je suis dans d'autres choses de totalement, totalement différent. Pardon? Il y a Joseph Abdu qui dit, pourquoi je choisis la littérature jeunesse? Est-ce que tu pourrais un jour écrire pour les adultes? C'est fait. Je vais vous en parler tantôt. Vous allez faire un saut. Vous allez faire un saut. Excusez-moi, je fume. C'est mon seul défaut que le monde dise. Mais non, j'en ai plein de défauts. C'est la beauté qui fait la chose. Ah, bien, je te remercie. Sans défaut, on ne verrait pas les qualités. Ah, et voilà. Donc, je dois avoir plein de qualités. Je vous raconte peut-être l'histoire de mon premier capitaine Bedon. je me suis levée un matin avec une histoire en tête, une histoire complète. Ce que j'ai fait, bien, j'ai parti mon café, je me suis allumé une cigarette, j'ai ouvert l'ordinateur et j'ai tapé l'histoire au complet du début à la fin. Et de là est venu le premier capitaine Bedon. Comme ça, en me levant un matin, j'avais ça dans la tête. Pourquoi? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Venez pas dans ma tête, là, il n'y a pas hamster, il y a un zoo complet. Il y a un zoo complet dans ma tête. Et de là est parti le premier capitaine Bedon, ensuite le 2, le 3. Et après ça, je me suis mise à penser à un lapin. J'étais assise sur le divin et là, je pensais à un lapin. Pourquoi? Je ne le sais pas. On n'est pas dans le temps de Pâques. Et j'ai vu l'image d'un lapin et j'ai poigné mon cahier à feuilles lignées. J'ai dessiné un lapin. J'ai pensé à une histoire. Et de là est sorti Larry. La série pour les plus jeunes, les 0,4, 5 ans, si tu veux. J'ai eu de l'aide de beaucoup de personnes pour les dessins et tout ça parce que tous les dessins sont faits à la main. Sauf, je ne compterai pas une entrée dans le 3e. J'ai utilisé un petit peu l'ordinateur parce que j'avais fait un dessin et il n'était pas mon goût donc j'ai utilisé un petit peu l'ordinateur. Mais pour ce qui est des autres, c'est tout fait à la main ce qui fait que ça prend énormément de temps. Il faut que tu parles de l'idée « Ok, je veux dessiner un lapin, bon, il ne faut pas que je prenne un lapin qui existe déjà parce qu'il y a des copyrights. Donc, je vais dessiner le lapin que j'ai dans ma tête et ensuite, on le passe à l'aquarelle, ensuite, j'ai besoin d'aide, ensuite, je l'arrange, je le taponne. C'est extrêmement long à faire. Ce n'est pas comme écrire un livre tout court, où tu tapes du texte. Mais là, tu as l'histoire qui est écrite puis au fur et à mesure, tu as les personnages puis là, il faut que tu les dessines. Ça fait que c'est des jours et des jours et des jours de dessin, d'aquarelle, on recommence, ce n'est pas à mon goût, ce n'est pas correct. Tu sais, c'est très, très long et tu l'as vu parce que tu as le premier puis il y a toujours la petite partie où ce que je m'amuse à poser des questions aux enfants en dessous puis à mettre des jeux puis essayer de mettre quelque chose d'éducatif là-dedans. Je ne veux pas que mes livres soient une histoire juste pour être une histoire. Je veux amener les enfants, les parents qui les lisent aussi parce que je dis de zéro à cinq ans puis le monde me dit « Voyons, à zéro, ils ne savent pas lire. Oui, mais ils ont des parents. Quel parent n'a pas, en couchant son enfant, chanté une chanson ou lu une histoire même si l'enfant a six mois et qu'on sait très bien qu'il ne comprend pas l'histoire. C'est pour l'endormir. Il y a des parents derrière de ça. C'est plaisant justement de pouvoir raconter des histoires. Moi, j'ai hâte justement d'arriver à « Tiens, je sais que tu vas être là, je vais te lire toutes les histoires que je peux. Oui, mais ça s'en vient. Tu ne comprends pas, je vais te les lire jusqu'à ce que tu comprennes. Ça s'en vient ton petit bébé là. J'ai hâte, j'ai hâte. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je vais lire des histoires. Je ne vais pas chanter parce que là, ça va être la fin du monde. Il faut se suicider, je ne veux pas être méchant. Je veux bien lire, mais de là à chanter, non merci, je sais mes limites. Au pire, je demanderai à Joseph de venir chanter pour moi. Oui, ou j'irai quand j'aurai retrouvé la voix. Pas de souci, mais moi, il ne faut pas que je chante. Ça fait un méchant bout que je l'ai perdu et elle va finir par revenir. Et là, les gens pensent que je suis capable seulement d'écrire des histoires pour enfants. Erreur. Parce que quand j'avais 14, 15 ans, ça fait longtemps, ça fait très très longtemps, j'avais commencé à écrire une histoire qu'une amie m'avait demandé et dans le temps, c'était, je ne sais pas si les gens se rappellent, les floppy, les petites disquettes qu'on rentrait des 1.44. Avec les gros machins métalliques au milieu, là. Ben, c'est ça. Fait que moi, j'avais tout enregistré ça là-dessus. Puis quand je suis arrivée pour la sortir, à un moment donné, la disquette a jamé, ça a tout pété et j'ai perdu l'histoire au complet. Wow. Fait que quelques années plus tard, je disais, je vais recommencer puis là, je ne m'en souvenais pas à moitié, je disais, ah non, j'abandonne ça. puis là, à peu près cinq mois, ça m'est revenu en tête ce que mon amie m'avait demandé de raconter son histoire puis elle m'avait dit, ben là, regarde, je ne veux pas que tu mettes mon nom, je ne veux pas que tu mettes le nom des personnes, de sa famille qui sont là. Fait qu'elle a écrit comme si c'était la tienne. Fait que c'est mon nom, c'est le nom de mon père, c'est le nom de ma soeur, c'est le nom de ma cousine, tout ça. Puis après ça, je pourrais, tu sais, le retransformer. Mais il est presque fini. J'ai fait la re-re-re-re-re-re-re-le lecture. Je l'ai envoyé à mon amie, Cathy, qui est ma bêta puis qui est ma correctrice aussi puis que j'adore. Et qui me donne, je suis tannante, je suis tout le temps en train de demander quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu mettrais là? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, je suis vraiment tannante. Excuse-moi, Cathy, je suis tannante, mais je t'aime. Qu'est-ce que tu veux, je t'aime. C'est l'amour. Eh oui, c'est une excellente bêta puis c'est une excellente correctrice. Fait que, s'il y en a qui l'ont flaché un jour, vous avez fait une méchante erreur. Le message est passé. Le message est passé. Si le chapeau vous fait, mettez-le. S'il ne vous fait pas, bien, mettez-le à côté. on peut profiter d'occasion comme celle-là pour remettre certaines personnes à leur place. Même pour dire merci, moi, je ne me gêne pas dans les lacs de pouvoir dire merci aux auteurs ou aux bêtas. C'est du travail non constant. Il y en a beaucoup qui peuvent le dire et qui ne le font pas. Moi, je dis que c'est dommage. Il y en a beaucoup qui le font, mais discrètement, parce qu'ils ne veulent pas mettre tout le monde, parce que les gens sont jugés ou il y a toujours quelque chose qui fait que. C'est dommage. Oui, on n'a pas beaucoup de reconnaissance. Il y en a qui sont très reconnaissants quand on fait quelque chose pour eux autres ou qu'on écrit quelque chose pour eux autres. Il y en a d'autres que la reconnaissance est moindre, je te dirais. Moi, je ne veux pas être une fois, j'en ai connu des gens comme ça, justement. Moi, c'est justement grâce à des personnes comme Joseph et Abdou et tout ça. Franchement, Joseph, il est arrivé du jour au lendemain, on lui a donné le truc. C'est le premier qui était à dire tiens, je vais aider. Il fait un travail de monstre. Il ne s'en rend pas compte parce qu'il est modeste, mais là, je peux en profiter, mais il fait vraiment un boulot de monstre. Il fait plus que comme Nathalie Nogret, je sais qu'elle est fatiguée de beaucoup de choses parce qu'elle en fait aussi beaucoup. Pareil, c'est une personne formidable. C'est grâce à des personnes comme ça qu'on peut faire des choses, mais il faut savoir leur dire merci, il faut savoir leur dire vous avez le temps de souffler, vous en faites déjà trop. Si vous ne respirez pas, vous allez craquer. Vous allez manquer d'air. Oui, elle m'a fait un retour d'une longueur incroyable avec des photos et mon Dieu, c'était génial. Puis, il y en a d'autres qui ne se sont même pas donné la peine de me remercier que je lui ai envoyé des livres. Bon, bien regarde, le prochain coup, je n'en verrai pas. C'est tout simple que ça. Écoute, à un moment donné, c'est comme ça. Pourquoi tu as pensé à écrire au début avec des animaux, justement ? Je sais que c'est pour enfants, il y en a plein qui font avec des animaux, mais pourquoi justement toi, tu as décidé de dessiner à la main et ne pas te faire comme la plupart du temps, aller chercher des gens, de faire ça. Parce que toi, ce que tu fais, moi je le sais, c'est que tu fais tout à la main. Que ce soit les images, le texte, le travail, je vois le temps que tu passes dessus, même tu es signé, tu demandes de l'aide parce que les images sont vraiment belles. Excuse-moi, c'est parce que je n'ai pas envie d'abîmer le livre, mais pour du travail fait à la main, je ne veux pas être méchant, mais les dessins sont vraiment beaux. En plus, comme tu dis, les enfants, même à un certain âge, même s'ils ne comprennent pas au début, avec l'âge, ils pourront le relire et participer pour que ça les fasse une petite interaction. Oui, puis dans la plupart des livres, il y a des espaces pour, par exemple, dessiner Éricoco ou dessiner des personnages qu'il y a dans les livres. Je les dessine moi-même parce que, mon Dieu, pourquoi, regarde, là, tu me poses la question, donc je me la pose moi-même parce que je veux que la totalité du livre ou presque la totalité du livre représente ce qu'il y a dans ma tête. La seule façon de voir ce qu'il y a dans ma tête, c'est que moi-même, je le dessine, du moins que moi-même, je dessine la base. Tu sais, c'est bien beau si je te dis, Mickey, dessine-moi un lapin en train de faire du patin artistique. Tu vas en dessiner un lapin, mais est-ce que c'est celui que moi, j'ai dans ma tête? Pas forcément. Est-ce que vous représente ce que je veux? Ben, c'est comme écrire un livre à ta place. C'est pas parce que quelqu'un peut écrire qu'il va forcément le faire à ton goût. Exactement. Puis, ça ne veut pas dire que ton lapin ne sera pas beau. Il va sûrement être très beau, mais ça va-t-il être celui que moi, j'ai imaginé? Ben non, ça va être le mien. Parce que c'est moi que j'aurais lu comme ça. Le retour qui t'a fait le plus plaisir dans l'enfant? C'est toujours que tu es le mieux dans l'enfant. Tu as dû en recevoir. J'en ai pas reçu. Ah oui. Ceux d'une école à Gatineau. La professeure s'appelle Sophie. Je crois que son nom de famille s'est bouchée. Corrige-moi. Lui, il peut voir la correction. Chacun des enfants, parce qu'à chaque jour, elle lui lisait une petite partie du Capitaine Badon, volume 1. Chacun des enfants... Ah, je vais pleurer. Moi, je suis une pleureuse. Chacun des enfants, c'est donner la peine d'écrire un texte à la main, au crayon de plan, qu'elle m'a profité pour corriger les fautes, pour me dire ce qu'elle avait aimé ou pas aimé du Capitaine Badon. Ça, puis elle me les a envoyées. Ça, là, ça m'a touchée en plein cœur, là. C'est épouvantable. Épouvantable. Ça peut me faire plaisir. Je ne m'attendais pas à ça, à ce que chacun des enfants m'envoie un retour là-dessus. Wow. Vraiment. J'ai voulu leur faire une vidéo. Je n'ai fait un petit bout. Bon, moi, puis les vidéos, elles ne marchent pas. C'est comme TikTok à peu de 30 secondes, 15 secondes. Je n'ai rien d'intelligent ou j'ai filmé à l'envers. Mais ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Et j'ai eu des retours aussi parce qu'il y a deux organismes qui ont eu mes livres, qui les ont donné à des enfants démunis, qui ont reçu des cadeaux de Noël puis avec des paniers de nourriture pour tout ça. Il y en a eu 75 pour le pivot. Gigi, Ginette, c'était là un énorme merci à cet organisme-là que je connais depuis 20 ans. et comment ça s'appelle? Distribution alimentaire du Grand Bourg aussi qui en ont donné aux enfants. Et les retours que j'ai eus, c'est que les enfants ont été tellement heureux et contents parce que c'est beau de recevoir des jouets, des petits camions, des petites poupées, des petits ci, des petits ça, mais un livre, c'est rare. C'est rare que les enfants vont recevoir un livre. Tu sais, puis un livre qui est amusant puis pas nécessairement un livre pour apprendre comme à la maternelle, à l'école ou ce que tu étudies puis qu'à quelque part, il y a des bouts que tu trouves ça plate. On s'entend-tu? On y a tout été en première année puis tout ça puis c'est pour apprendre puis tu arrives puis tu as des devoirs puis des leçons puis des ci puis des ça. Tandis que là, c'est juste une petite histoire le fun avec des petites questions drôles en dessous puis tu n'as pas de travail à faire dessus. Donc, tu as juste besoin de lire si tu lis bien les choses, tu as juste à faire tes choses. C'est bien parce que justement, ça exploite l'imagination des enfants. Oui, puis les images sont là pour les plus petits parce que quand les parents lisent, au pire, les enfants, ça aiment ça les images. Fait qu'ils n'ont pas besoin toujours d'avoir l'histoire qui est lue. Ils tournent les pages. Ce n'est pas fou, les enfants, là. Les enfants, c'est très intelligent. Ça tourne les pages puis ça comprend. Ça comprend sans nécessairement avoir les mots. Ça peut comprendre l'histoire. Fait que c'est pour ça que j'image vraiment beaucoup, beaucoup mes livres. Comme Joseph dit, c'est le plus beau cadeau, un livre. Je ne vais pas être méchant, mais je suis entièrement d'accord. Moi, quand je vois un enfant avec un livre, surtout à notre époque, moi, je pleure. Je suis une vraie madeleine maintenant. Depuis que je suis au Québec, avec ma femme, je suis devenu une madeleine. Je vois un enfant, je me dis que c'est beau. Mais oui, mais c'est parce que c'est important. La littérature, pour moi, c'est la plus belle trace de l'humanité. Oui, parce qu'à ça… Parce que nous, on va mourir, mais dans 200, 300, 400 ans, les livres seront toujours là. Oui, oui, oui. Tant que c'est le jeu, les jeunes, ça pitonne. Ça pitonne, ça pitonne, ça joue à des jeux, ça pitonne, ça pitonne, ça pitonne. On est en train de perdre notre français. Ça, c'est un gros débat. Je vais m'allumer une cigarette, si vous permettez. On est en train de perdre notre français. Ça fait que la meilleure façon, bien, ce n'est pas la meilleure façon, une des façons… C'est une belle façon. C'est d'offrir des livres, des images, leur donner l'occasion de pouvoir colorier, dessiner, de faire marcher leur imagination. Tu sais, j'ai… Je pense que c'est dans le premier que je parle d'une édition spéciale que je vais faire du Capitaine Badon. j'ai déjà reçu des images des enfants. Dessinez-moi quelque chose qui a rapport au livre ou que vous voudriez. Mettons, moi, j'aimerais que le Capitaine Badon aille en Alaska sauver un phoque qui a un problème. Je dirais qu'il aille en Afrique du Sud sauver un ours blanc. Même si en Afrique du Sud, il n'y a pas d'ours blanc, on s'en fout, là. Tu sais, dans l'imaginaire, c'est ça. Comme moi, le Capitaine Badon se retrouve à des places que tu fais. Ben voyons, un hippopotame ne peut pas se retrouver là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, mais si dans ma tête, ça peut exister, mais ça peut exister dans la tête des enfants aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne leur laisse pas libre cours de dessiner ce qui vous passe dans la tête? L'hippopotame pris dans un glacier. L'hippopotame, où est-ce que tu voudras? Un lion qui a six pattes. Il y a six pattes. Il y a six pattes. C'est tout. Puis avec toutes ces images-là, je vais refaire un gros livre. Ça va être seulement leur dessin. Je ne raconterai rien, mais il n'y aura pas d'histoire. Ça va être seulement leur dessin. Ça va être, tu sais, comme les stars, les vedettes, les dessinateurs. ça va être leur livre à eux autres. Fait que, tu sais, ils vont pouvoir dire, ah, ben moi, j'ai fait un livre. Moi, je suis dans un livre. Mon nom, il suit le dessus. Mon nom est en arrière. Mon nom est partout. Regarde, moi, je suis une vedette. Je suis une vedette parce que j'ai un livre à moi. Fait que moi, whops, mon petit minou qui décide qu'il mange mon fil. Hé, tu fais là. Moi, je suis contente d'être comme l'investigatrice. C'est-tu le même qu'on dit? De pouvoir faire quelque chose comme ça. Fait que, j'en ai reçu quelques-uns des dessins que j'ai gardés. Fait que là, je relance la demande à tout le monde. On peut mettre trois dessins par enfant. Ça peut être le dessin que vous voulez avec une petite demande. Moi, j'aimerais, ça peut même toucher et dire, moi, j'ai une amie qui est à l'hôpital, qui est malade, qui a les enfants. Bon, pour parler comme ça, on va dire qu'ils ont la maladie du cancer. Est-ce que le capitaine Bedon pourrait aller la voir? Est-ce que Ricoco pourrait y aller? Est-ce qu'il y a un animal qui pourrait y aller? Ben, j'embarque. J'embarque puis je te fais un livre avec ça, là. C'est vraiment beau, ça. Je te fais un livre Tu serais la seule à le faire, d'ailleurs. Comment tu le sens? Je dis, tu serais la seule à le faire, mais justement, c'est ça qu'il faut. Moi, les gens ont besoin de ça, mais il faut que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles. Tiens, il y a Mireille Bernay qui demande, vas-tu dans les écoles? C'est rentrer dans l'école que je parlais tantôt, dont je ne sais pas le nom à Gatineau, mais c'est extrêmement difficile de rentrer dans les écoles quand tu n'es pas édité par un éditeur connu. Voilà. Fait que, il y en a beaucoup qui m'ont dit, bon, moi, j'ai le livre, je vais le donner à mon enfant, qui l'apporte à l'école. C'est bien beau, merci beaucoup. J'apprécie énormément, mais ça avance, à rien. C'est les professeurs qui doivent le voir comme Sophie l'a vu. Puis, elle a apporté une couple de correctifs pour que, voyons, Minou, pour que ce soit compréhensible pour les enfants de l'âge qu'elle avait dans sa classe. Puis, j'ai modifié, j'ai modifié quelques termes, puis les enfants ont adoré ça, des retours que j'ai eus. Mais, montrez-le. Moi, je n'ai pas d'enfants qui sont dans les écoles. Écoute, j'ai 56 ans. Les enfants, ça fait longtemps qu'ils sont de l'école. Joseph, il dit, tu as raison, c'est apportant que les enfants voient que ça peut être correct. Exemple, un éléphant rose, c'est comme ça qu'ils apprennent la différence et le respect des autres. Oh, c'est beau. Oui, mais c'est une image, c'est des métaphores, mais c'est à nous de leur expliquer aussi des choses. Tu sais, dans la vraie vie, tu n'as pas besoin qu'un éléphant soit vraiment gris dans le texte pour que ça te raconte une histoire. C'est une histoire. C'est fait pour vivre. De toute façon, qui dit que ça n'existe pas, on ne connaît rien du monde. Ça se trouve qu'il y a un éléphant rose quelque part dans l'univers et il s'appelle peut-être Babar, qui sait? Qui sait? Il n'y en a pas un qui est sur un balcon? Moi, j'en suis sûr qu'il est en train de pêcher. Il y en a un, j'entends, mais c'est vrai. Il y a des parents et j'en connais, OK? Je ne veux pas faire du totalitarisme, il y a des parents comme tu dis qui vont dire ah ben non, un éléphant c'est gris, un éléphant ça nous trompe, bon c'est vrai, un éléphant ça a quatre pattes, un éléphant bon, tout ça c'est vrai. Mais si toi, tu te couches puis tu rêves que l'éléphant est rose avec des poids verts qui a six pattes puis qui a des ailes, ben mon Dieu, dessine-le, rêve-le, imagine-le, vas-y dans ton imaginaire. La vie est tellement difficile, pourquoi est-ce qu'on empêche des fois les enfants de pouvoir penser que oui ça se peut. T'as rêvé que t'étais une princesse avec des ailes puis que tu t'en allais à telle place puis que tu rencontrais cet éléphant-là puis que t'embarquais dessus puis que tu t'en allais sur une étoile, wow, oui, dessine-le, pense-le, écris-le, c'est beau. Ben faut rêver, on a pas mal de vouloir l'éloigner. ça n'empêche pas d'expliquer que dans la réalité un éléphant c'est gris, bon que tu veux c'est gris, c'est gris, mais dans ta tête il peut avoir la couleur que tu veux, il peut être fait comme tu veux, il peut avoir le début du corps d'un éléphant puis le restant d'un hippopotame. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si l'imaginaire se perd tellement, tellement. Pour moi, c'est la même différence que si tu disais tiens, il y a un français, il y a un africain, il y a un marocain, il y a un russe. Ouais, mais on vient tous de la même planète donc on est tous pareil. Tu sais, de base, on est des êtres vivants, on est des êtres humains. Donc pour moi, la différence, j'en vois aucune. La seule différence que je vois, c'est nos connaissances et nos défauts. C'est ce qui fait la beauté du monde. Pour moi, c'est pas plus compliqué. C'est pas plus simple. Il faut rêver et savoir exploiter son imagination. On vit déjà dans un monde assez complexe, assez difficile parfois que si on commence à se prendre la tête pour la moindre chose, on n'a pas fini de vivre et les livres, ça nous permet de nous évacuer et des fois, de nous mettre aussi à la réalité. C'est dans la réalité, c'est forcément, c'est pire que ce qu'on voit dans les livres mais il en faut. Oui, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Puis moi, comme j'ai toujours dit, tu parlais de différentes nationalités puis moi, j'ai travaillé très très longtemps en santé mentale, tu sais, un lapin ou un être humain qui a deux bras, trois bras, un bras dans le front, dans le front, c'est un être humain. Point. à la base, c'est ça. Tu sais, on voit souvent à la télévision, des fois, un chien qui manque une patte, pauvre petit chien, il manque une patte, un chien, c'est un chien qui a quatre pattes, cinq pattes, six pattes, dix pattes, c'est un chien, c'est un être vivant. Fait que tu sais, pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'on empêche les enfants de dessiner un chat avec six yeux? Oui, on écoute les comiques, il y a des, tu vois, des extraterrestres ou des bonhommes avec des paquets d'yeux puis à la télévision, ils ont le droit, mais dans les livres, on ne peut pas. C'est comme s'il y avait une structure ou des règlements qui faisaient que dans un livre, tu sais, comme ici, j'ai une couple de livres d'histoire. Oupalaï! Mon petit bébé vient de s'agripper après moi. Mon petit bébé qui est arrivé d'hôpital vétérinaire aujourd'hui. Oui, oui, oui. Oui, moi, tu m'as bien. Coucou, c'est beau. Qu'est-ce que je disais? On parlait de, écoute, si tu mettais des animaux avec plusieurs corps, tu avais le droit de le faire. Oui, c'est ça. Moi, j'avais quelque chose sur le fly là-dessus, je l'ai perdu, ça va revenir. Fait que, c'est pour ça que moi, je me permets de... Il est beau! Lolita Leblanc, il est magnifique, ton bébé! C'est beau, petit bébé! Ah ouais, le clé n'a pas fait. Il était malade, il est allé à l'hôpital. Il est allé à l'hôpital. Ouais, fait que là... Voilà. Si tu parlais d'un livre que tu avais... Ah, excuse-moi. Tu parlais d'un livre que tu as avec des animaux spéciaux. Ah, non, pas tout à fait, c'est ça. Merci de me redonner le fil de mon livre. J'ai des livres avec des contes pour enfants. C'est des histoires très longues qui ont peut-être deux images puis que, rendues après trois pages, je suis tannée. Fait que si moi, je suis tannée de lire l'enfant qui je lis, on s'entend-tu que ça fait longtemps qu'il ne m'écoute plus? Ben oui. Déjà, c'est nous, ils ne nous ont pas plus qu'un enfant pour cette année. Ben oui. Tandis que si t'as, mettons, 15 lignes d'écriture, je dis n'importe quel chiffre, puis que t'as une image à côté, ben là, t'attires l'attention de l'enfant parce que là, t'as l'image qui marche avec ton texte. S'il n'y a pas compris le texte, ben il va comprendre l'image. Faut pas prendre des enfants, il faut des fous, là. Tu sais, il va comprendre l'image puis il peut se créer, il peut dire, tu sais, il va dire, ah, ben là, c'est un animal, il le reconnaîtra peut-être pas l'hippopotame. Ah, c'est un bateau, c'est un beau bateau et il est bleu puis là, il va partir puis il va jaser puis ça, tu sais, ça permet aussi une certaine communication entre l'enfant puis le parent. C'est des choses qui se perdent aujourd'hui parce que tout le monde est occupé, tout le monde travaille, tout le monde est dans le jus. Faut que les parents ont moins le temps de s'assurer-là puis de jaser de choses comme ça qui peuvent paraître insignifiantes mais qui font partie de l'apprentissage de l'enfant de 0 à 5 ans, tu as besoin de ça. Tu es obligé de les soutenir, de leur expliquer et de leur faire comprendre les choses parce que c'est là que commence l'éducation. Comme Lolita a dit, la surprise nourrit mieux l'imaginaire que l'a déjà vu. Ah, j'adore ces phrases. Ah oui. Je vais te les piquer tes phrases, Lolita. C'est très beau ça. Je vais descendre le petit minou parce que on a pris le droit de dégriffer puis là, il est en train de faire des griffes sur ma mère. de Saint-Mont-Claire. Wow! Ça grandit vite aussi. Hein? Ça grandit vite aussi. Le mien, il a trois ans. J'en profite. Puis là, 2023, ça en vient très, très, très rapidement. Fait que c'est à peu près certain, c'est certain que mon quatrième, tu veux là, quatrième, cinquième livre va sortir mais ce n'est pas un livre pour enfants. C'est un livre pour adultes avertis. Ce n'est pas comme les comptes interdits que j'adore. Je les ai tous. Tous, 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 tous. Je ne suis pas contente de m'avoir fini de toutes les lire. Ça n'a pas de bon sens comme l'entête que je peux avoir de lire. Il y en a encore qui sortent. Il y a la bête du Gévo donc qui va sortir. Et il y a... Je viens de voir... Ah, misère. Je l'ai vu tantôt. Il y a un qui va sortir bientôt. L'homme 7 heures. Oui, le bonhomme 7 heures. Ah non, j'ai hâte. Regarde, je suis vendue. Moi, je m'endette par-dessus les oreilles pour remplir ma bibliothèque. Là, je n'ai plus de place. J'ai trois bibliothèques et je n'ai plus de place. Je m'en fous. Je ne me retrouverai plus de cuisine et je vais avoir des livres. Le détail a dit peut-être fois la partie du corps en plus ne seront pas les mêmes que dans tes comptes pour enfants. Il va s'appeler comment ton livre? Pardon? Il va s'appeler comment ton prochain livre? Au cas où tu t'arrêtes. Je pense qu'il va s'appeler « J'ai quatre ans ». Oh! C'est écrit par un enfant de quatre ans qui le fait écrire par un adulte. On s'entend-tu qu'il y a une prologue qui explique qu'à quatre ans, tu ne peux pas écrire. Non, non. Encore moins, c'est une machine à écrire. Tu peux quand même t'exprimer d'une certaine manière. Dans les années 70. Tout est en relation avec cette période-là. dans le temps, les décors, ce qu'il y avait comme comique à la télévision. J'ai beaucoup de références à faire. Et vu que c'est écrit par une petite fille de quatre ans, typiquement, mais 100% pure laine québécoise, ça va être dur à comprendre, malheureusement, par les gens d'outre-mer. Parce que, tu sais, un enfant de quatre ans, ça joue avec les mots aussi, tu sais, des nouilles toutes embrouillées. Ça comprend les choses, tu sais, comme par exemple, tantôt, si tu veux, je t'en lirai un extrait, mais c'est hard. Ceux-là qui n'aiment pas les choses. On prend une annonce avant de public averti. Oui, oui, oui. Parce que on est loin du capitaine de badon, de la vie. Un enfant entend les mots comme si, par exemple, tu es avec ta grand-mère. Tu prends une marche, OK? Tu tombes à terre, ce qui arrive souvent pour un enfant, tu t'enfarges et là, tu saignes un peu sur le genou. Fait que là, ta grand-mère, elle va dire, ah non, tu saignes. Fait que comme tu vas revoir du sang, bien, tu vas appeler ça de la saigne. Oui. C'est tout ce que tu as entendu. Fait que tu sais, tu vas dire, ah non, c'est de la saigne. Elle a de la saigne. Elle s'est blessée. Ma mère, mon frère, mon frère, quelqu'un, mon ami s'est blessé. C'est de la saigne. Elle a de la saigne. Fait qu'il faut comprendre que c'est le mot qu'elle a entendu puis c'est le seul puis qu'elle a 4 ans. Fait que c'est de la saigne. Tout simplement. Fait qu'elle va faire des jeux de mots avec ce qu'elle comprend parce qu'elle a 4 ans, tu ne dis pas des... tu n'as pas un vocabulaire élaboré, là. Comme si tu as un cuit de 600 machins, mais bon. Même à ça, si tout ce que tu entends, c'est crise de tabarnak, tu es une grosse vache. Tu vas le dire plus facilement que de dire excuse-moi, tu pourrais te calmer, quoi. Ben, c'est ça parce que ça, c'est quelque chose que tu n'as à peu près pas entendu parce que tu es dans un milieu assez particulier. Tu vas répéter, on répète ce qu'on entend. Puis quand on a 4 ans, ben, c'est ça, quand on a 4 ans, si on entend un mot long de même, je ne sais pas, vis-à-vis la caméra, là, si on entend en tout cas, vous comprenez ? C'est ça. On va l'interpréter et on va le dire comme on peut, là. Même, il y a des mots qu'il ne va pas expliquer, genre, j'ai n'importe quoi, mais au lieu de dire il m'a mis une claque ou une fessée, il va dire le monsieur m'a fait bobo. Monsieur m'a fait bobo là. Il ne va pas te dire oui, il a tendu sa main comme ça. Il a pris son temps et il m'a souri. Il m'a dit t'en veux une deuxième. Non, il ne va pas dire ça. Là, il faut que tu expliques son état, mais déjà, dès le début, quand tu expliques, c'est déjà la vision d'un enfant de 4 ans. Si tu ne comprends pas dès le début, on relit au début pour comprendre mon enfant. Oui, tout à fait. Puis, tu ne peux pas non plus, même avec le correcteur, tu ne peux pas écrire, je ne sais pas, si l'enfant de 4 ans dit je n'ai pas faim, maman. Là, le correcteur va dire il faut que tu marques je n'ai pas faim, maman. Mais l'enfant de 4 ans ne va pas dire je n'ai pas faim, maman. Il va dire je n'ai pas faim. Même nous, dans notre langage, des fois, on ne le dit pas parce que comme tu dis le français se perd et même toutes les langues se mélangent donc on n'a plus les langues que nos ancêtres parlaient. C'est vraiment un langage structuré. Nous, il est mêlé de partout le langage. On parle tous les langages en même temps parce qu'on cotoie des gens de partout. Donc, notre langage est forcé avec l'anglais, les allemands qui seraient venus dans le coin. On parlerait avec des mots allemands aussi parce qu'il y a des allemands. C'est comme ça que ça fait. Avec les expressions je dirais puis avec le slang de différentes cultures parce qu'on cotoie. J'ai été longtemps dans des milieux multiculturels fait qu'à un moment donné, moi, j'avais des bouts de mes phrases. Ils étaient en français, en anglais, en arabe. À un moment donné, je ne me comprenais même plus là. C'est comme ça là. Fait que oui, c'est ça. J'ai... Je pense que j'ai 278 pages d'écrit. Ouh! Quand même! Oui, c'est déjà la fin. Il semblerait que je ne sais pas qui m'a dit ça ou à quel plat j'ai lu ça, que si tu n'as pas exactement 300 pages et plus, ce n'est pas un roman. Tu ne peux pas le publier, tu ne peux pas l'éditer, tu ne peux pas. Il faut que ça l'aille exactement 300 pages et plus. J'ai regardé dans mes comptes interdits, il y en a qui ont bien moins que ça. Oui, mais généralement, moi, ce que je vois, c'est par rapport aux envois postaux. Au début, il y en a qui faisaient des gros livres genre 1200 pages, 3000 pages. Ça, on manque un peu sur son goût. Mais généralement, ils font des petits formats. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne veulent pas forcément se balader avec une énorme brique. Mais si tu as une brique, tu n'as qu'à la lire chez toi. Ça fait partie d'une édition limitée ou tu attends de prendre un autre format. Il y a toujours une possibilité, mais tu as toujours quelqu'un qui va pleurer. Mais généralement, c'est juste pour les envois parce que quand tu fais 150 pages, ça respecte comme le format enveloppe. Ça, ça coûte moins cher sur les enveloppes, sur les envois et tout ça. Comme Poste Canada, tout ça, c'est très, très compliqué. Mais les envois de France ici ou d'ici en France, on ne peut pas se nier. C'est compliqué. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui font ça. C'est pour ça que les gens disent, il faut que tu écrives tant de pages pour tant de machins parce que c'est ce qui te revient le moins cher. Parce que les gens, c'est ce qu'ils sont. Généralement, c'est 150 pages. Les gens, au bout de 150 pages, ça dépend du terme, mais généralement, au bout de 150 pages, ils font, ah, on peut faire une pause. Mais tu fais 300 pages, j'ai lu des livres de 450 pages d'une traite. Ça ne m'a jamais posé un problème. Ça dépend juste de la rythmique. Ça dépend des gens, moi je dis. Moi, la façon dont ça m'a été dit, c'était que c'était comme une règle littéraire. Non, non. Et non, tu sais, une question de postage ou autre. C'était, au niveau littéraire, à l'université, dans les cours littéraires, on apprend que ça prend ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Sauf qu'on prend le livre et la réalité, c'est deux choses qui ont fait. C'est ça. j'en ai eu un paquet de livres et il y en a beaucoup moins. Si je regarde Flow de Patrick Sénécal, que j'adore, il n'y a pas 300 pages, là. Je veux juste parler d'un livre. Ce n'est pas un livre, c'est un livre. Déjà, le torture de Pierre Davy, il est énorme. Il y a le livre de Stéphane Desroches, c'est Les Enfants de Moloch, c'est un bloc, c'est un parpaing. Le truc, t'assommes quelqu'un. Il y a le livre Le Maître des Enigmes d'Éric Kennell. Son livre, c'est un colis. Tu le poses et tu le mets devant un musée, tu poses le livre en balai, ils vont croire que c'est une bombe, le truc. C'est pour dire que ça ne dérange pas. Déjà, c'est pour dire le format, moi, ça ne me dérange pas. Donc, celui qui t'a dit que 300 pages, comme Lolita le dit, la personne qui t'a dit pour les 300 pages, c'est une personne jalouse. C'est n'importe quoi. Je n'ai jamais entendu ça. C'est complètement... Je ne vais pas dire le mot parce que je ne sais jamais si il y a des enfants polis. Sincèrement, je m'en fous. Moi non plus. Moi, ça me dérange pas. Là, je suis rendue à ce nombre de pages-là. Je connais la fin. Il me reste une couple de paragraphes à faire. Ça va donner le nombre de pages que ça va donner. Point bas. Je ne vais pas rajouter 10 pages de n'importe quoi pour étirer le texte qui va vouloir rien dire pour tomber exactement à 300 pages. Je trouve, ça ridicule. Ceux qui veulent le faire comme ça et qui trouvent ça correct, c'est correct. Je ne dis pas ça pour parler contre eux autres. Je respecte tout le monde. C'est comme une leçon. Ce n'est pas parce que toi tu fais 10 000 pages que les gens vont te faire 10 000 pages. On s'en fout. Moi, tu as réussi ? Tu m'as rendu ce que tu voulais ? C'est bien. Pardon ? Excusez-moi, du principe que tu as commencé et que tu as fini ce que tu voulais, c'est très bien. Qu'ils fassent 10 pages, qu'ils fassent 200, 10 000, c'est parfait. Tu as réussi à le finir, c'est excellent. Parfait. C'est ça. C'est ce que je pense aussi. Si un jour, j'écris un livre de 10 000 pages, il y en aura 10 000. Point bon. Lolita a dit, depuis que tu écris, qu'as-tu appris sur toi ? Très bonne question. Oh oui, très bonne question. J'ai appris à me faire confiance dans ce que j'écrivais et d'aller de moins en moins me faire valider par les autres. C'est-tu correct ? C'est-tu beau ? C'est-tu bien parti ? C'est-tu une bonne histoire ? Je devrais-tu continuer ? J'abandonne-tu ? Je vais baisser les bras ? Je lâche ça ? Je pleure ma vie ? Je ne suis pas bonne ? Pourquoi je me suis lancée là-dedans ? J'ai appris à me faire confiance et à me dire, regarde, j'écris ça, ça me plaît. Si ça ne plaît pas aux autres, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Si ça plaît à certains et il y en a qui ont aimé et qui m'ont encouragée, ça m'a redonné confiance en ce que je faisais. C'est là que j'ai parti d'une histoire qui m'est venue un matin à un autre, un autre, un autre, un autre. Après ça, je passe à une autre série. La rie, en même temps que j'écris l'autre qui est un peu trash, qui est plein de sable et qui est hot. Ça m'a appris à me faire confiance puis autour, avec raison, le monde dit tu ne gagneras pas ta vie avec ça puis tu n'en vendras pas puis ça va être difficile puis s'auto-éditer, c'est dur puis quand l'ADP, c'est compliqué. Oui, au début, c'est compliqué, à ce moment, je fais ça les deux doigts dans le nez, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui. Ça fait que, tu sais, c'est là où j'ai gardé ma ténacité puis que je n'ai pas abandonné dans les moments aussi que je l'aurais fait parce que c'est beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie pour, en bout de ligne, pas grand-chose. À part le plaisir de se dire j'ai commencé quelque chose et je l'ai fini. Je l'ai rendu à terme. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on commence puis qu'on ne finit pas. Puis ça, je les ai finis malgré tout ce que j'entendais autour. Tu vas te mettre dans le trouble, tu vas te mettre en dette, tu vas, oui, je me suis mis en dette, oui, je suis en déficit, mais je suis contente parce que j'ai fait quelque chose. Surtout que là, je suis malade, je suis en invalidité et au lieu d'avoir gardé les quatre murs, bien là, je me ferme les yeux puis pouf, une part, une idée et je le fais puis je me dis bien ça coûtera ce que ça coûtera quand la carte de crédit sera loadée. Je paierai le minimum puis je continuerai. Il y a ça que j'ai appris. J'ai appris comment structurer mon texte grâce à l'aide des autres puis en ligne utilisant aussi. Il y a beaucoup de gens qui mettent des extraits de ce qu'ils écrivent et je me suis aperçue que j'avais des manques. J'ai appris des choses, je me suis améliorée grâce à ce que j'ai vu dans des groupes puis ce que des gens ont publié. Fait que, oui, j'ai beaucoup appris puis je suis contente parce qu'aujourd'hui, tu sais, puis un bout de temps, je me disais je ne suis rien, je ne vaux rien. Je ne suis rien qu'une personne handicapée, malade, tout seul en vie avec son timonus. Là, je me dis je suis autrice. Bon, ça ne se vend pas à pocheter, d'accord, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie au lieu de dire rien, comment ça tu fais rien? Je suis autrice. c'est ça. Ça remonte le moral. Moi, ça me donne le goût de vivre, de vivre. Je sais que j'ai moins longtemps avec ma maladie de temps à vivre que j'aurais en temps normal. Mais ça me donne encore plus le goût de vivre, de me dépêcher à en écrire plein pour laisser une trace de toute la folie que j'ai dans ma tête au niveau des livres de jeunesse. Puis au niveau de l'autre livre, c'est fou aussi. C'est fou. Fait que tu sais, c'est... Oui, puis c'était une très belle question, Lolita. Imagine que tu peux te dédoubler et que tu puisses te dire un compliment sur ta plus grande force. Ça serait laquelle? Ça serait celle que j'ai de tatouer dans le dos. Patience, persévérance, tolérance. C'est des mots que j'ai de tatouer dans le dos pour de vrai. Parce que quand tu te l'es fait tatouer, dans mon cas, c'est parce que c'est indélébile puis que c'est quelque chose que tu as toujours eu puis que tu garderas toujours. Ça ne veut pas dire que des fois tu ne baisses pas un peu les bras. Je ne suis rien qu'une humaine. OK? mais quand je tombe en bas du ring ou qu'on me pitch en bas du ring, je peux être plus ou moins longtemps à terre mais je vais rembarquer sur le ring puis watch out. Watch out, tu vas en manger une... Une mèche en maragine. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Québécois. J'adore la langue québécoise. Madame est maligne. Elle est maligne. Pas souvent, mais tu sais, il ne faut pas me piler ses pieds dix fois. Je vais avertir, je vais le dire, bien là, regarde, tu rentres dans ma bulle, ça me dérange. Je n'aime pas trop ce que tu me dis. Je commence à me fâcher. Tu sais, arrête de gruger parce que ça commence à me graffiner en dedans puis je n'aime pas ça. Ça commence à me fâcher. Je ne vais pas tout de suite sauter dans la face de quelqu'un, mais là. Non, ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que je ne veux pas de méchant, mais on est humain. On a tous nos limites à force d'avertir, d'avertir, d'avertir. Même le plus gentil de tous pourrait juste arriver et surprendre la personne qui est en face de lui et lui faire un truc qu'il n'aurait jamais voulu faire ou qu'il ne le ferait jamais parce qu'en fait, c'est juste qu'il a craqué son vouloir et son corps aurait réagi tout seul. Ah oui, mais moi, mes limites sont beaucoup trop loin. Ils sont beaucoup trop loin et je ne les respecte pas. Bon ne s'écris pas avec un C. Pardon? Bon ne s'écris pas avec un C. Ouais, c'est sûr. Il faut travailler là-dessus. Si tu pourrais faire un reproche qui t'aiderait à travailler une façade pour rendir dans ta carrière d'auteur, ce serait laquelle? J'adore tes questions, Lolita. Ouais, elle est géniale. Elle est géniale. Si je pouvais me faire un reproche qui m'aiderait à travailler une façade. Je vais trop vite. Je vais trop vite des fois quand j'écris et je ne prends pas toujours le temps de me re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re- C'est comme quand je tape puis des fois je regarde ce que j'ai fait puis je regrette de ne pas avoir pris mon temps je recommencerai puis je rajouterai ci puis je rajouterai ça puis je tirerai ci puis je tirerai ça puis j'enlèverai ci puis j'enlèverai ça. Si je suis tellement pressée de sortir quelque chose que je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus. Lolita, je travaille là-dessus. Je peux vous dire qui a fait beaucoup 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 d'efforts parce que je le suis depuis le début. Mais vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment quelque chose que que je me reproche puis que des fois il faut que je m'arrête et que je me dise wow stop tu vas trop vite. Respire. Respire, c'est ça respire par le temps. Non mais quand tu es énergique comme ça c'est pas facile des fois d'essayer de prendre du recul et tout mais c'est comme si j'ai dit Gonzales ça passe une beau puis je t'écris une histoire puis bling bling Donc tu as fait 4 livres en un an même pas? 6 mois. Donc déjà tu as fait tes dessins 5 livres la 5ème va sortir dans pas long Ah mais c'est ça que je te dis si tu as déjà écrit pas mal de livres en très peu de temps tu t'es dit tiens je vais en sortir un t'en as sorti 4 et t'en as un 5ème qui va arriver et je dis pas le reste parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à savoir mais ça Et pendant ce temps-là j'ai eu 4 opérations d'urgence fait que j'ai passé si on met toutes les journées bout à bout là j'ai dû passer 2 mois et demi à l'hôpital Je me rappelle t'arrêtais pas de me dire que t'avais des rendez-vous à droite à gauche C'est ça je le joue à ta personne À part comme je te dis le temps que j'étais hospitalisée là mais pendant ce temps-là le temps que j'étais pas trop gelée par les médicaments là j'avais mon cahier puis j'écrivais ou j'écrivais sur l'envers des papiers qu'ils mettent là pour l'envers là j'écrivais des bouts d'histoire là-dessus là puis je me disais bon Dieu je suis gelée à une balle avec les médicaments tout ça ça doit pas avoir d'allure puis quand j'arrivais chez nous je regardais ça je faisais ah ok parce que à l'hôpital pendant ces quatre opérations-là je dirais que j'ai au moins si je regarde mes barbeaux d'hôpital j'ai au moins six capitaines on l'a décrit quand même pour moi ça te laisse une marche que si tu veux retravailler ou si tu veux faire tes trucs ça te laisse du temps pour c'est bien moi je sais que c'est long mais d'ailleurs t'es capitaine Bedon pourquoi t'as dit capitaine Bedon ce nom veut dire quelque chose c'est pas tout le monde qui va te poser la question mais je sais pourquoi personne ne me l'a posé mais moi tu la poses il y en a qui me l'ont reproché en disant Bedon ben là on pense tout de suite à des personnes qui sont en surpoids donc ça peut agresser les personnes en surpoids ben c'est parce que c'est un hippopotame on s'entend-tu qu'il ne peut pas avoir la peau pis les os c'est un hippopotame ça l'a une en pleine parce qu'il est obèse c'est un livre je peux être méchant qu'il soit anorexique qu'il soit obèse qu'il soit petit grand moyen déformé on s'en moque c'est un personnage ben c'est ça ben j'ai eu ce reproche-là c'est pour ça que cette personne-là n'a pas acheté mes livres parce que je faisais de la drossophobie bon c'est un hippopotame calvaire excusez on est dans une société de dingue je ne veux pas être méchant mais quoi qu'on fasse il y a toujours quelque chose pour dire que ce n'est pas bien laissez les gens vivre vous ne trouvez pas que la vie est déjà assez compliquée comme ça tu sais c'est des histoires pour enfants là-dedans j'ai une girafe qui est grande avec un long long coup c'est exagéré c'est un livre pour enfants bon là je vais me faire accuser de parler contre les anorexiques ou à un moment donné tu te dis ben là si j'écoute tout ce monde-là tu fais plus rien je dessinerai plus rien là tu sais mon larry bon ben il a trop des grands yeux ou il a trop des grandes pattes comme pour un lapin ou il a trop aussi ou il n'a pas assez ça ou il n'a pas voyons c'est un lapin que j'ai dessiné de même regarde c'est un lapin c'est pas une lapine moi je suis pas d'accord c'est pas une lapine je voulais une lapine je voulais pas un lapin je voulais pas une girafe je voulais une girafe à deux têtes mais pourquoi pas non mais c'est stupide c'est toi qui l'écris les gens vont dire que t'aurais dû faire ça ben si tu veux le faire écris je t'invite à l'écrire vas-y c'est ça ou ne fais pas ça parce que ça va brusquer telle et telle catégorie de personnes qui sont un petit peu trop frustrables je dirais tu sais moi j'ai dans mes prochains livres pour enfants j'ai des céleris qui ont des pattes puis qui ont six yeux ah j'adore ils se promènent dans la forêt puis ils marchent avec des petites tomates qui ont d'air à des whippets ah ouais c'est hot ça m'appelle la vie ben là les céleris qui ont des yeux moi je suis végétarienne je regarde les yeux ça me donne plus le goût de manger du céleri je sais plus là j'entends tellement de choses que je me dis voyons donc l'imaginaire c'est ça c'est du n'importe quoi c'est comme quand tu te couches puis que tu rêves tu décides pas de quoi tu vas rêver ben non mais les gens ça faut trop de voir Avengers ben là ça sent les têtes ah mais là les gens sont d'accord pour aller voir Avengers Godzilla ce genre de choses à la télé mais voir un livre sur le même sujet ils vont me dire non c'est pas bien ben si c'est bien comme Lolita a dit même moi je suis plus capable de supporter ce genre de personnes à critiquer tout le temps je comprends pas ce genre de personnage juste un petit prélude pour ce genre de personnage si vous avez rien d'autre à vous faire à faire dans votre vie au lieu de nous embêter à dire des âneries allez lire quelque chose ou sortez allez dire à des gens que vous les aimez je sais pas faites quelque chose mais ne soyez pas méchant ça sert à rien si vous voulez critiquer si vous n'écrivez pas vous-même c'est ça et que vous passez votre temps à critiquer ce qu'on écrit ou que vous voulez qu'on modifie tout ce qu'on écrit ben là écris-le à ma place mon livre écris-le comme ça moi qui l'auras fait au lieu de passer 30 heures par semaine à taper puis à écrire mes histoires ben je vais faire d'autres choses je vais faire d'autres choses écris-le à ma place si t'es pas content tu sais chacun choisit les livres comme moi quand j'achète des livres j'achète les livres j'achète pardon des livres dans la catégorie qui me plaisent il y a des livres des sortes de livres qui me plaisent pas ben je les achète pas pis c'est tout je vais pas donner un char de mierda aux personnes qui écrivent des catégories de livres qui moi m'intéressent pas ben dans le pire des cas tu vas critiquer une personne va voir la personne qui l'a écrit tu l'EMP tu dis voilà moi ça j'ai pas compris moi voilà tout ce que j'ai compris pour qu'il aide à avancer et non à lui dire hey ce que t'as fait c'est de la je dirais pas le mot excuse-moi mais moi j'ai fait quelque chose je l'ai fait à ma façon si tu l'as pas aimé c'est que t'as pas compris ou alors la prochaine fois je ferai un effort de le faire autrement peut-être que tu l'aimeras la prochaine fois mais va pas me dire j'ai pas le droit de si j'ai le droit la liberté d'expression la liberté de partager la liberté d'offrir on a cette liberté on va nous l'enlever non 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 ça on l'a bien vu avec M.C. et Gretel ouais mais hein la liberté d'expression le sujet hein c'est j'en reviens pas de oh mon dieu s'il y en a bien un qui méritait pas ce genre de c'est bien cet homme Yvan c'est un amour après les gens il y a toujours quelque chose c'est oui c'est pour donner un truc mais Yvan c'est un amour je comprends pas d'arriver à te blesser des gens comme ça moi si je comprendrais pas j'accepterais jamais ce genre de personne j'ai lu des livres dans ma vie qui étaient pires que ça j'ai vu des histoires dans ma vie des histoires les comptes de grime des vraies personnes qui étaient pires que ça puis c'est non non je comprends pas je comprends pas je comprends pas je comprends pas non non on va se fâcher sur des sujets comme ça c'est fâché c'est pas humain pour moi ça c'est inhumain pour moi c'est des crimes contre l'humanité je veux pas être méchant c'est des crimes contre l'humanité t'es un humain t'as pas le droit de faire ça à quelqu'un qui que ce soit même Dieu je veux pas être méchant même Satan on peut accuser Satan c'est pas Satan qui va faire l'erreur de l'homme de dire ah j'ai fait ça non non c'est pas Satan qui a fait ça c'est toi qui l'as fait t'as pas être méchant même ça sert à rien t'as une façon de dire les choses t'as une façon de parler mais de là de faire ça pour d'une de faire remarquer ça sert à rien de détruire des vies ça sert à rien et en plus ça fait polémique dans le monde pourquoi on a des futilités alors que dans la vraie vie il y a pire moi les gens comme ça c'est ça dans la vraie vie il y a pire puis à quelque part ce n'est qu'un livre c'est ça de toute façon pour le dire n'achetez-le pas lisez-le pas si c'est trop dur pour vous autres moi je l'ai adoré je les adore tous puis lui je l'ai adoré puis j'ai rien à dire bon des petites fenêtres de Facebook qui sont moi j'ai lu des livres que je ne lirai jamais et qui sont d'une violence mais pire que ce que j'ai déjà lu et pourtant des fois ce n'est pas mon style parce que je ne suis pas porté sur certaines choses genre moi je n'irai pas parler d'un viol d'enfant parce que je n'ai pas la plume et je n'ai pas le truc pour il y en a qui le font très bien même si ce n'est pas mon style si je tombe dans un livre et qu'ils en parlent si c'est bien écrit tant pis je ne veux pas les juger je dis ouais c'est bien raconté mais ce n'est pas mon truc parce que moi ce n'est pas mon style pourtant j'ai découvert des choses merci parce que sans ça ça n'ouvrirait pas les yeux aux gens il y a des choses qu'il faut dire il y a des machins tu ne peux pas le dire d'une bonne manière il n'y a pas de mauvais il n'y a pas de bon ça dépend juste des gens comment ils ont grandi comment ils voient des choses c'est tout le bon et le mauvais on est censé le savoir tu ne vas pas aller tuer quelqu'un parce que tu veux une cigarette non tu veux quelque chose à la rigueur va demander de l'aide ou travaille ou fais quelque chose tu n'as pas besoin d'être méchant comme ça exactement exactement si tu en penses des choses sur la planète épouvantable regarde ça à la télévision c'est terrible mais si on l'écrit oh là c'est grave ben là c'est parce que ce qu'ils disent à la télévision ça a été écrit ils sont en train de le lire mais c'est parce que ça dénonce des sujets sensibles comme Josephine dit ce livre dénonce justement la pédophilie de toute façon c'est ça que les gens ne comprennent pas ne regardez pas les lignes il y a des contextes derrière si on te raconte une histoire qu'il y a un machin qui s'est fait violer par machin qui s'est fait violer par machin et ainsi de suite il y a une histoire c'est parce qu'il y a un but c'est pas par plaisir que tu vas le raconter tu vas le raconter parce que ça doit être raconté il n'y a pas de bonne manière il n'y a pas de mauvais mots il n'y a rien dans la vraie vie c'est pire il y a des choses qu'on va raconter qu'on ne sait même pas et je n'ai même pas envie d'imaginer mais qui sont bien plus violentes que tout ce que j'ai pu lire dans mon histoire dans ma vie jusqu'à maintenant j'ai lu des trucs atroces mais dans la vie je sais qu'il y a pied oui puis il ne faut pas se le cacher il ne faut pas se mettre la tête dans le sable ben non on n'est pas des autruches mais c'est ce qui nous force il y en a des autruches il y en a des autruches ah oui non c'est la société qui te force ah c'est tout après il y a des contextes on ne va pas flirter là-dessus moi c'est tes livres qui me plaisent un livre que tu aurais donc aimé avoir écrit ah ah oh il y en a beaucoup Alice Pokémon ah non Alice Alice de Patrick Sénécal ou l'antéchrist ou oui oui c'est ça je ne suis pas rien que dans les livres jeunesse ma tête n'a pas rien que des animaux j'aurais aimé être philosophe j'aurais aimé être Frédéric Nietzsche à son époque puis écrire ce qu'il a écrit comme j'aurais aimé être Dali sa schizophrénie ses peintures et je capote j'adore je je tout ce qui est ben tout ce qui est excentrique ça dépend toujours de de la façon dont tu le perçois ben là moi je trouve pas ça nécessairement excentrique que je comprends le contexte il faut que tu sais ceux qui regardent les peintures de Dali moi j'en ai ils citent là ben c'est pas des vrais ben entendu puis qui comprennent pas ce que ça veut dire puis qui ont pas été lire l'histoire de sa vie quand t'as lu l'histoire de sa vie puis que tu regardes tu le vois d'un oeil nouveau tu comprends encore plus la façon dont il voyait compte tenu de sa maladie du fait qu'il était enfermé du tu sais tu comprends plus de choses il faut il faut aller vérifier des fois en dehors de ce qu'on lit tu sais je reprends mon exemple de Patrick Sénécal ok parce que j'ai parlé de de Frédéric Nietz puis de l'antéchrist bon ben il fait référence dans ses livres à toutes sortes d'autres choses le surhomme le si le ça ben moi je t'allais acheter tous les livres auxquels il faisait référence c'est sûr que ma bibliothèque déborde là et que mon compte de banque c'est l'inverse vous m'avez beau lecteur mais ça aide ça change la perception des choses quand tu vas voir l'histoire le contexte comme tu dis si bien le contexte en arrière tu sais tu peux avoir une histoire de viol de ce que tu voudras si tu lis seulement ce qui s'est passé avec les détails puis tout tu vas faire heurts beurts c'est donc ben ça te met en tu viens enrager tu viens dans tous tes états va lire le contexte autour ça change pas que ce qui est arrivé est arrivé puis il est dégueulasse tu vas le comprendre d'une autre manière tu vas comprendre le contexte autour puis savoir ce que la personne qui a commis l'acte ou les personnes ce qu'ils ont vécu ça t'amène une autre perspective ça change pas je vois absolument pas je cherche le mot non mais moi ce que tu dis c'est comme un tueur en série tu vas expliquer une vie d'un tueur en série c'est pas forcément qu'il est méchant qu'il est devenu comme ça c'est le contexte qu'il a forcé à devenir comme ça donc le méchant n'est pas forcément le méchant que tu penses parce qu'on a tous comme je disais tantôt on a tous notre notion du mal et du bien du respect et tout ça comme Guine a dit l'ouverture d'esprit ils manquent cruellement au monde ben c'est vrai c'est ce que je dis c'est qu'ils ont trop buté dans leurs idées l'ouverture d'esprit c'est pas une fracture de crâne ben non mais moi un livre c'est pareil qu'un humain quand tu vas rencontrer un humain tu vas lui parler il a sa vision des choses à faire t'as telle personne il a sa vision et ainsi de suite les livres c'est pareil la musique l'art les créations tout ce que tu veux c'est la même chose même une musique c'est pareil c'est pas parce que t'entends certaines choses que ça veut vraiment dire ça c'est derrière t'as un contexte t'as une histoire si tu comprends t'essaies pas de comprendre ça comment tu veux lire lire comme un robot ça sert à rien de lire comme un robot moi une lecture c'est pas possible de faire une lecture seul moi j'arrive pas à lire un livre une fois quand le livre est bon je le lis une fois parce que je dois le lire mais je le relis derrière parce que je dois faire des chroniques donc quand je relis généralement je finis le livre je fais ma chronique je relis le livre et ainsi de suite mais le livre je l'ai lu genre 5-6 fois comme là je suis sur un livre Lady Commandement j'ai dû le lire sans mentir au moins 60 fois c'est parce que je travaille toujours dessus mais comme j'ai plein d'imprévus j'ai plein de machin en fait je relis tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps mais donc j'ai toujours une autre vision à chaque fois t'as une vision différente c'est ça donc en fait à chaque fois je lis l'histoire je fais mon dieu qu'en fait le boulot monstre chez moi c'est comme ça je me rends compte que j'apprends plus sur l'auteur parce que comme moi je suis curieux de nature j'aime bien aller sur les paraphrases aller chercher des petits bouts de texte que je sais que c'est une chanson je vais aller chercher l'auteur pourquoi il a sorti ça donc ça me ramène sur des choses qu'on ne voit pas forcément donc quand tu vois ça c'est vraiment bien travaillé tu me ressembles beaucoup à ce niveau là j'adore ton livre Lolita j'adore ton livre pour moi c'est un de mes livres préférés ah non vraiment son livre il est vraiment bon j'adore sa pluie il faut je remettre mes lunettes pour lire ce qu'elle a écrit j'aurais un dixième de son talent ça c'est vraiment j'ai rêvé même Lios Yard Lios Yard attention lui aussi c'est un monstre de la littérature il est comme toi il aime bien mettre il va te parler de choses lui il ne va pas se gêner Lios Yard il va te mettre des créatures qui n'ont strictement mais rien à voir avec nous je vais inventer un truc qui n'a rien à voir dans son histoire parce que voilà je n'ai pas envie de spoiler mais genre on va dire que Godzilla il est sur une île il est sur un cocotier et que le seul moyen que tu as d'attraper la noix de coco c'est de jeter des cailloux sur Godzilla pour qu'il descende de l'arbre mais s'il descend de l'arbre il va arriver telle chose telle chose 60 degrés lui il va prendre le temps de t'expliquer ça pour que dans tes prochains livres tu aies des questions et des réponses qui s'apportent au fur et à mesure pour t'obliger à quand tu vas dans le dernier livre tu reviens toujours à la source parce que tu vas toujours avoir une autre perspective j'adore ce genre de littérature et pour moi là vous faites partie là j'ai la chance j'ai trois belles plumes avec moi j'ai toi j'ai Lolita et j'ai Lios vous êtes trois belles plumes Joseph un jour faudrait que tu écrives Joseph j'en suis sûr que tu pourrais écrire quelque chose de bon Joseph oui j'aime bien aider les gens à pousser à lire ou à écrire et Joseph je sais qu'il a la petite fibre qu'il a la petite fibre moi je vois pas ce que tu vois comme question et tout ça j'ai pas le suivi mais les gens vont faire un saut je pense quand ils vont lire le roman je peux pas appeler ça un roman je sais pas comment l'appeler parce que pour moi un roman c'est quelque chose de beau je vois ce que tu veux dire plus comme genre de la romance ouais ben si c'est un roman c'est de la romance tandis que moi c'est pas un roman c'est loin d'être une romance ah mais parle de roman parce que c'est de mettre une catégorie toi pour toi c'est plus un livre deux qu'un roman deux ah ben moi c'est pareil un roman c'est plus un conte ouais moi c'est certain il peut y avoir un tome deux trois je sais pas jusqu'à combien j'en rende en fait t'as besoin de conseils et tout y'a vraiment pas de soucis je suis là avec grand plaisir et j'ai du monde derrière que je connais qui peut me renseigner sur pas mal de choses à qui je dois beaucoup et que je remercierai un jour je les remercierai dans ma plume mais elles le savent pas je connais tellement de monde c'est incroyable ouais mais moi je vais prendre le temps à tous les remercier moi dans mes livres c'est ça je vais toujours prendre au moins 5-6 pages à la fin et je vais remercier les gens comme les groupes que les groupes même ou même pas je m'en fous je serai obligé de les remercier parce que de toute manière tout le monde s'entraide donc moi je vais pas faire de différence je vais remercier parce que des remerciements il y en a un dans lequel j'ai fait deux lapins deux lapines particulières selon certains critères parce que c'est malheureusement deux enfants qui sont décédés de personnes que je connais et je les ai inclus dans un des capitaines Bedon et au début j'ai mis tout c'est dans capitaine Bedon excusez-moi un instant j'ai pas la mémoire de tout ce que j'écris parce que là je suis vraiment dans mon roman qui est pas un roman j'ai la tête là-dedans on va trouver un nom de catégorie pour ce genre de livre c'est dans le deuxième mais non enfin tout ce n'est pas dans le deuxième ça doit être dans le troisième ça doit être dans le troisième le troisième c'est le troisième c'est le capitaine Bedon sauvera-t-il Noël ils me l'ont imprimé puis ils ont coupé les côtés c'est mal coupé j'ai fait des fois les autres c'est pas dans celui-là c'est dans celui-là que j'ai fait les la ah c'est même pas dans le capitaine Bedon c'est dans mon petit Larry mon petit Larry qui a peur d'aller chez la dentiste c'est ça je nommerai pas les personnes mais en tout cas j'ai mis j'ai mis une petite colombe je sais pas là on voit pas la gauche à droite pour là que j'ai plus attends comment je peux faire ah avec ma main je n'y arrivais pas ouais là on le voit ouais j'ai mis une petite colombe et j'ai marqué que leur esprit vive éternellement dans nos mémoires parce que je l'ai fait en l'honneur des deux petites filles qui sont décédées de deux personnes qui sont sur les groupes sur lesquelles on est avec la description de leur enfant tu sais ce qu'ils aimaient leur linge comment est-ce qu'ils s'habillaient tout ça fait que c'est assez difficile de prendre un lapin une lapine et t'as transformé comme en humain je vais dire que j'en ai fait du dessin j'en ai fait du dessin en tabarouette parce que là c'était pas tout ce qui venait de mon imaginaire c'était une lapine habillée comme ça avec les cheveux comme ça de cette couleur-là qui aimait ça j'ai travaillé très 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 fort pour essayer de rendre ça selon ce que les personnes m'avaient donné comme description de ces pauvres petites filles qui malheureusement sont aussi elles présentement c'est un bel hommage je le fais en l'honneur de ces deux moi je te dis merci pour elles parce que franchement c'est pas tout le monde qui le ferait c'est un bel hommage pour elles on va vivre quand même à travers tes personnages donc pour moi c'est comme si tu leur donnais une deuxième vie oh mon dieu c'est gentil parce que aussitôt que j'ai su par personne X que son enfant était décédé à tel âge j'ai demandé est-ce que tu aimerais que je l'embarque dans mon livre oui ok peux-tu me donner la description oh j'ai la chair de poule j'ai la chair de poule me donner la description de comment comment tu la vois comment elle était comment je vais essayer de rendre ça le plus le plus proche de tes souvenirs à toi mais au travers d'un lapin essaye de mixer ça les souvenirs de quelqu'un mis dans un lapin tu travailles du crayon en maudine ça donne ce que ça donne c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus beau mais c'est représentatif j'ai essayé de faire ça le plus représentatif possible de ce que les personnes m'ont demandé c'est là où il ne faut pas que les gens critiquent trop le dessin en disant bon ça se peut pas un lapin qui fait ci qui fait ça qui est habillé comme ça c'est parce que moi c'est en la mémoire parce que j'ai trouvé ça très très triste puis ça ça m'a ému c'est parce qu'il n'a pas regardé Kung Fu Panda Princesse Réponse et tout ça il n'a pas regardé tout ça c'est pour ça il a regardé la Reine des Neiges t'as un bonhomme de neige qui chante en plein été donc c'est que tout est possible il y en a qui ne prennent pas le temps de lire les dédicaces puis c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas mais bon qu'est-ce que tu veux que je te dise ta plus grande fierté mes enfants même si ils ne sont pas là à me regarder puisque j'en ai un qui ne me parle plus qui m'a éminé de sa vie et l'autre de temps en temps j'ai une maman si elle est vivante puis elle me répond oui maman je t'aime ok c'est bon qu'est-ce que tu veux que je fasse du moment que toi t'es bien je veux dire du moment que toi t'es bien dans ta peau que t'arrives à respirer que t'arrives à vivre c'est l'essentiel là il ne faut pas que tu te prives non plus il faut que t'arrives à vivre c'est pas facile c'est con moi ben là j'en suis rendue avec ça à l'accepter c'est un bien grand mot mettons que j'apprends à vivre avec ça en me disant bon ici maintenant c'est comme ça il n'y a rien qui me dit que demain ce ne sera pas différent ben demain est en entreprise je perds toujours espoir puis là ben je ne veux pas brailler fait que je vais m'aller te lire des affaires je vais m'aller te lire des affaires des affaires vont me faire peur un dépit que tu as relevé donc tu es fière j'en ai plusieurs j'en ai plusieurs qui n'ont pas nécessairement rapport avec qui n'ont pas rapport avec l'écriture moi j'ai tout fait les affaires à l'envers dans ma vie tu sais gars j'ai deux secondaires 5 un en 83 un en 93 tu sais ça prend une explication sinon le monde t'as un t'as deux secondaires 5 ben oui ça se peut moi j'ai fait le primaire le secondaire l'université le cégep puis les acquis extrascolaires au travers de ça et j'avais pas ce qu'il fallait pour entrer à l'université vu que j'avais jamais été au cégep de ma vie et que je voulais étudier la psychologie donc j'ai su qu'il prenait une personne par cent juste avec une lettre ben une lettre c'est pas une lettre mettons que tu en as 40 pages qui démontrent à quel point tu connais ça et à quel point tu veux et à quel point t'es motivé et à quel point et à quel point tu sais dans le fond tu passes pas par la porte tu passes par la fenêtre puis elle est grosse de même là puis si tu passes tes chanceuses en tabarouette c'est parce que tu l'as puis tu l'as bien écrit puis t'as respecté tu sais c'est très très strict là pour attendre fait que j'ai dit ok j'embarque là-dedans je remplis ça puis je tape je tape le pourquoi du comment est-ce que je veux tellement rentrer à l'université pour suivre ce cours-là même si j'ai pas de cégep même si j'ai pas j'ai rien de ce qu'il faut pour rentrer par la porte normale ben j'ai fait ça il y avait un enveloppe épaisse comme ça que je suis allée porter au bureau de poste avec ma fille j'ai donné un bec dessus ma fille m'a toujours porté chance donne un bec dessus puis elle devienne que pour ça ça marchera pas voyons donc j'ai mis ça dans boîte à mal première chose que j'ai su ta-da et là j'ai mon diplôme en psychologie sociale ah joli ben comme quoi des fois quand t'essayes un truc et que ça fonctionne c'est bien avec ça de ça je suis très fière ensuite j'ai fait mes acquis extrascolaires comme contre-maître d'entreprise de services et de biens en passant par le centre local d'emploi c'est un cours de 700 je pense 765 heures moi j'ai donné 3500 pièces aux clés ils m'ont donné 45 heures pour prouver et finir le cours et me rembourser ça fait que j'ai rempli des tonnes de papiers j'ai fait des tonnes de devoirs et en dedans de 35 heures j'ai terminé j'ai réussi je suis allée aux clés puis j'ai dit qu'un voilà mon diplôme pardonne mon argent ça c'est beau ça j'étais fière ça j'étais fière parce qu'ils m'ont donné un temps qui était incroyablement en cours et impossible puis je me suis dit ma gang de je vais le faire encore plus vite que ça je vais vous prouver que j'ai les acquis de tout ça puis encore dans un délai encore plus court que ce que vous pensez j'aurais pu le faire encore un petit peu plus court ça je suis fière parce que ils ont été un petit peu en tout cas celle que j'ai rencontrée était assez hautaine puis quand elle m'a dit run 45 heures tout ça elle m'a regardée elle m'a dit tu réussiras pas c'est impossible c'est impossible puis j'ai une tête de cochon mettons que je tenace ou une tête de cochon prends les prends les dans le terme que tu voudras rien que le fait qu'on me donne un délai impossible quand on me donne un combat presque impossible de la gagner je pars au bat j'y vais j'y vais j'y vais de réussir je vais réussir pour ça je suis une battante pour des défis comme ça je suis fière de ça je suis fière de ça parce que j'ai passé comme je dis par des petites fenêtres tout ce que il y a des gens qui ont eu de la misère à rentrer par une porte moi j'ai pas je me dis toujours si ça rentre pas par la porte ça va rentrer par une fenêtre ou au pire tu prends une fenêtre au pire j'en ai foncé un mur j'ai renferré une fenêtre c'est de ma persévérance c'est de comment je dirais ça de ma tête de cochon dont je suis fière tu sais c'est mal dit c'est mal exprimé sur le lit tu as des mots beaucoup mieux pour exprimer je vois très bien tu es quelqu'un de buté quand tu as une idée tu ne l'as pas dans les fesses comme on dit si mon idée n'est pas correcte par exemple je vais la corriger je vais écouter les autres autour moi je ne suis pas campée je suis ouverte d'esprit les gens qui sont campés qui ont des oeillères ça me ça me perturbe moi je ne comprends pas moi justement c'est ce qui me fascine de savoir la façon des gens de ce qu'ils pensent ou de leur façon de voir les choses moi ça me fascine parce qu'on a tous une perspective différente qui peut t'apporter une autre perspective moi ça me fascine la vie moi me fascine je pourrais avoir un super pouvoir c'est de rencontrer chaque personne et de regarder leur histoire mais à tous ça me fascine qu'ils soient bons mauvais ou quoi que ce soit les gens me fascinent ils ont tous une façon de voir les choses qui peut t'apporter encore autre chose oui dans la mesure où ce qu'ils expriment parce qu'ils n'expriment rien ouais mais après tu n'as pas besoin moi personnellement une personne qui n'est pas expressive tu n'as pas besoin de le voir il s'exprime à sa manière on a tous une manière ou un ressenti tu as un instinct des fois quand tu vas voir une personne des fois il y a des choses qui disent non lui il ne va pas lui parler c'est une source d'ennui tu ne vas pas aller le voir instinctivement tu ne vas pas aller le voir il y en a que tu n'as jamais vu tu dis je n'aime pas sa tête tu ne sais pas pourquoi mais tu n'aimes pas sa tête c'est bête mais tu ne vas pas aller le voir par contre tu as des gens avec qui je ne sais pas forcément moi je vais aller le voir moi ça nous est intrigué je vais aller le voir mais moi des gens qui m'intéressent les gens quand je dis qu'ils ne m'intéressent pas c'est plus les gens du style qui se mettent en avant moi je suis ou je suis le meilleur c'est plus du style je vois les gens qui sont coincés dans leur coin je dis eux ils ont quelque chose à raconter d'intéressant ceux qui se mettent trop en avant ce n'est pas forcément qu'eux ou alors c'est pour camoufler un mal tout à fait et moi je vais aller les voir avant de juger il ne faut pas juger moi ça ne sert à rien il ne faut pas préjuger je vais aller voir et je vais juger ce que moi j'en pense puis prendre ma décision est-ce que cette personne-là va faire partie de ma vie ou non parce que tout le monde juge on doit juger est-ce que je vais manger une toast au beurre de pinot ou est-ce que je serais mieux de manger si j'ai du cholestérol ou est-ce que je suis mieux de manger une toast au Nutella on va porter un jugement puis on va faire le choix donc tout le monde juge on a besoin de juger c'est les préjugés qui là sont un problème puis le monde ne prend pas la distraction c'est de pire en boulot je veux dire il y a un film qui s'appelle Idiocratie c'est ce film il est terrible c'est bête à dire mais c'est un futur possible parce qu'en gros dans ce futur là c'est un militaire dans la classe moyenne qui a une intelligence moyenne de tout le monde donc il va rentrer dans un programme parce que justement c'est un mec de type moyen qui ne sert à rien donc du coup ils vont le mettre de côté dans une espèce de machine il va finir dans le futur ce que dans le futur les gens sont devenus stupides mais à un niveau pas Idiocratie il ne veut pas être méchant ça dit ce que ça veut dire le titre veut dire ce que ça veut dire c'est genre le programme télé c'est le mec qui saute sur une barrière il tombe son entrejambe eux ils rigolent c'est pour donner une idée mais c'est qu'à la fin le mec il devient le plus intelligent bref il se passe une histoire on vire comme ça comme Wally nous on n'arrive pas loin la terre devient une déchèquerie les gens commencent mais c'est pas normal ben non bon après c'est des choses qu'on peut raconter dans les histoires tu sais ça a été assez pour écrire une histoire ouais ça vient de l'imaginaire fait que c'est pas si ça a été pensé c'est peut-être parce que un jour ça pourrait être possible ou peut-être qu'à quelque part ça existe ou qu'il y a peut-être des des idiots on va parler d'idiocratie tu sais ça vient de quelque part quelque chose qui a été vu qui a été entendu qui c'est parti sur une base réelle ça part de quelque chose ou ça ? tous les films sont pensés sur des trucs réels que ce soit des aliens des monstres ou quoi que ce soit c'est des métaphores c'est vrai comme Godzilla c'est juste pour dire la bêtise humaine ils ont créé des armes atomiques des machins nucléaires et en gros c'est pour dire que la terre s'est rebuffée contre l'être humain mais un jour c'est ce qui va arriver si on va faire quelque chose mais moi j'ai toujours dit il y a le karma la nature est bien faite la nature elle est tellement bien ficelée que s'il y a des ondulations c'est comme une source d'eau qui va en bas donc si tu fais autant de bien t'as autant de mal c'est drôle parce que dans dans la prologue de mon livre Romain pour Romain ça parle justement du karma j'adore ce mot de karma la routine la prologue ne parle que du karma pour embarquer dans l'histoire je t'enlise un petit bout je te laisse une question après je te laisserai lire parce que ça a un rapport avec tes livres tu préfères écrire ou tu préfères dessiner tes livres oh boy la question en mille pièces tu les as les mille pièces Lios on les accepte on accepte les virements bancaires et tout écrire ou dessiner tes livres mon dieu la volée vaut le mille pièces je ne peux pas choisir si je ne les écris pas je ne peux pas les dessiner si je ne les dessine pas je ne peux pas les écrire oh mon dieu je ne suis jamais arrêtée à me poser la question les écrire ça se fait tout seul je ne veux pas me vanter je ne veux pas être prétentieuse je ne suis pas prétentieuse pour Saint-Seine les écrire ça se fait tout seul parce que et voilà je viens d'écrire une histoire les dessiner c'est très difficile mais un ne va pas sans l'autre un ne va pas sans l'autre c'est c'est comme si c'est Lio Art ou Lios Art qu'on dit Lios Art c'est comme je te demanderais est-ce que tu préférerais que je te coupe les bras ou les jambes ou un bras une jambe côté gauche côté droite peut-être un peu je ne peux pas marcher avec une jambe je peux toujours qu'est-ce que je vais choisir le bras gauche puis la jambe droite pour garder l'équilibre ou vu que je suis droitière puis que la jambe gauche ne va pas bien je garde moi je dis que je coupe la tête ça ira plus vite comme ça t'as pas besoin de faire tout à choisir moi je prendrais un bras une jambe comme ça pas de jaloux t'arrives à vivre si t'en as deux c'est que tu peux vivre avec un donc si je me dis t'auras un bras une jambe je suis vivant donc si tu veux que j'aille me plaindre au pire coupe la tête ça ira plus vite comme ça moi c'est pas compliqué moi je veux pas parce que t'es mon ami indispensable je sais je t'en ai toujours dit que t'es mon ami indispensable ça me touche je serai toujours à la taux si tu veux lire un bout de texte je t'en prie fais-toi plaisir là les papis font la résistance c'est pas pour eux non plus comment ? j'ai dit pour les papis qui font la résistance c'est pas fait pour eux non plus là moi je te verrai plus à moins que je t'en as à droite là je te vois je peux me cacher regarde ah non non je veux l'avoir ta face de paix comment on dit j'adore ce mot je l'utilise d'ailleurs dans un de mes textes face de paix face de paix desséchée oh ok en poussière ah elle est bonne avec la voix que j'ai là c'est sûr que ça rendra pas bien le texte et il n'est pas peaufiné encore c'est sûr moi je vais avoir besoin d'aide de ceux qui écrivent des affaires sanglantes parce que il y a des choses là-dedans qui sont sanglantes mettons je me coupe un doigt ok ça pour moi c'est facile d'écrire bon ben j'arrive là puis avec le couteau sans faire exprès je me coupe le doigt puis là ben il y a du sang qui sort mais si tu veux mettre ça plus dégueulasse donc plus plus réel tu sais que là ça dégouline ça tombe sur l'armoire ça fait une flaque à terre ça j'ai de la misère moi je me débrouille bien avec ça tu sais moi mon dieu ben tu m'en sanglantes Rossa j'adore moi tous mes trucs j'ai beau essayer de faire en dehors en ce moment j'y arrive pas c'est des fois j'écris un texte mais je déborde donc en fait je pars trop loin dans mon idée donc sur le coup je pense que je suis sur le machin mais en fait sans m'en rendre compte je suis en train de là je suis arrivé je suis quasiment une trentaine de pages j'arrête pas en ce moment je suis que sur ça je travaille non stop vu que mes téléphones et tout ça ils me font un peu de la merde j'essaie de me débrouiller comme je peux pour avancer sur mes trucs donc j'arrête pas de travailler de travailler de travailler moi je travaille là dessus au travers de tous les enlèves musicos bon là il faut bien comprendre s'il vous plaît que c'est une enfant de 4 ans ok qui demande à quelqu'un d'écrire ce qu'elle dit son histoire ce qu'elle vit fait qu'un enfant de 4 ans a les mots tous virés à l'envers et c'est dans les années 65-70 dans un contexte assez particulier avec des mots d'enfant des fois les mots complexes vont être dit comme ils sont dit quand t'as 4 ans t'as pas le vocabulaire de quelqu'un qui en a 50 même des fois il faut raconter le mot de l'enfant pour justement faire comprendre que c'est l'enfant parce que c'est quand même lui qui le raconte tu vas pas lui parler excuse moi de dire le terme mais on va pas parler de sexe dans le sens oui c'est du sexe non lui va le parler autrement ben c'est ça tout à fait fait que c'est vraiment un enfant de 4 ans et quelqu'un d'autre qui tape ce que l'enfant dit pour une raison quelconque vous le lirez ok une petite gorgée d'eau il y a ce qu'il dit on ressent le tranchant de la lame gratter l'or au passage dans le cadre de la tu me le diras si je parle trop vite pas assez vite ou si à un moment donné on entend plus dans le cadre de la porte d'entrée je le vois entrer je me suis avancé pour voir il marche tout croche il doit avoir mal au pied son linge est super crotté il va falloir le mettre dans la machine à tordu c'est sûr vous savez là on comprend que dans le temps c'était les machines à tordeur mais à 4 ans c'est une machine à tordu c'est bon son chapeau de la conche cru que chion et blanc un peu d'habitude mais là on dirait je sais pas il est vraiment très sale aussi ah pis ses culottes à manches longues pis son gilet pis tout pis tout pis tout d'un mouvement de bras nonchalant le casque atterrit sur le divan j'ai envie d'aller lui dire bonjour mais j'y vais pas à chaque fois qu'il porte ce parfum là je trouve pas que ça sent bon non ça pue même c'est un signe de danger je sais ça aussi maman me fait un signe en secret de la main d'aller dans ma chambre et met un doigt sur sa bouche j'ai fait chou ah ça je comprends ça les chutes cette fois-ci je n'ai pas le temps d'y aller alors je prends ma poupée et mon berceau il pousse fort fort avec mes talons jusqu'à ce que mes fesses soient à côté contre le mur parce que je suis encore sous la table aïa et quelques cheveux de mes lulus se sont pris dans quelque chose de la patte de la table je tire sur une petite couette de mes cheveux échappe un petit ouch aigu aussitôt ma maman daniel c'est son nom là j'ai utilisé les noms bon daniel c'est son nom ça je voulais vous le dire elle se penche j'ai perdu ma ligne elle se penche sous la table et rapidement me fessé encore du doigt non je sens que c'est un gros non oh crotte je ne peux pas sortir encore je pense oh oh ça bouge les pieds de maman reculent bizarre bizarre pas facile de se tordre le cou pour voir ce qui se passe ces grosses bottes de travail avancent vers nous je veux voir mieux que moi je m'installe à quatre pattes et avance de plus près la face de papa est rouge rouge comme une tomate il semble fâché très fâché j'ai peur je commence à trembler comme lorsque j'ai trop froid dehors et qu'il n'est pas le temps de rentrer dîner on dit que je l'ai mal maman aussi a peur elle a sa face de peur elle recule ne parle pas une fourchette à la main silence inquiétant cachée sous la table les jambes repliées contre ma poitrine toutes recroquevillées les bras entourant mes jambes j'ai les poings serrés le coeur envoie d'explosion j'ai peur une boule c'est logé au cru de mon ventre faut pas je bouge faut pas je parle c'est dur j'ai envie de crier mais c'est à peine si je respire je sais pas pourquoi encore instinct de survie elle a du moins dans son corps de fiette elle croit le savoir le ressentir plutôt elle sait que quand ça pue ça cette odeur là c'est dangereux elle s'est dit petite souris reste cachée parce que c'est connu les souris se cachent dans les trous de mur quand elles ont peur je veux me sauver mais comment il n'y a pas de trou dans le mur mes lulus blondes attachées avec des élastiques bleus qui étaient sur les brocolis sont un peu trop serrés maman t'as fait vite on dirait je pense ça tire un peu mais bon je suis peignée et habillée c'est ça qui compte parce qu'on n'a pas de l'air attendez un petit peu je vais sauter une ligne parce qu'on n'a pas le droit ici de se promener en bobette même en robe il faut mettre des maudits collants qui piquent puis je vais comprendre juste quand je vais être grande ça a de l'air parce que je suis très intelligente moi je me dis je suis désolée pour le temps que ça prend mais vu que la fenêtre est petite il n'y a pas de soucis par qu'elle t'excuse pas mes nouveaux souliers me font mal aux pieds en plus ils sont la couleur du caca beurk la faire pour attacher sur le dessus une graffine j'ai hâte de les enlever en maudit oups j'ai pas le droit de dire maudit le pensé non plus à cause du petit Jésus je veux mettre mon pyjama je suis fatiguée combien de temps je vais rester là encore là je jaillis ça je pense que je vous l'ai dit tantôt c'est trop long et j'ai faim je suis encore beaucoup tannée 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 la fourchette celle que maman avait dans la main pour retourner le steak tombe à terre et rebondit sur mon genou pour terminer sa course contre la parte de table bling ça commence à gronder à l'intérieur à se réveiller peu à peu je sais pas c'est qui mon animal en dedans mais il y en a un il est gros et plus fort qu'un lion les bruits en dedans ils vont vite 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 mes poings sont trop fermés fort je sens mes ongles qui rentrent dedans puis je peux pas les ramollir j'ai bien plus peur que tantôt les kaboum kaboum que je sens dans mon ventre mais en haut du bedon veulent pas arrêter je me sens tout petite comme une souris puis je sais pas pourquoi je voudrais disparaître je voudrais être mourue je me couche sur le ventre et me glisse doucement jusqu'à pouvoir regarder sous la nappe je veux voir bon que je me dis dans ma tête j'avance encore et encore en essayant de soulever un peu plus la nappe pour avoir une plus bonne idée de ce qui arrive encore je suis tout le temps en train de me cacher c'est pas drôle c'est pas un jeu de rose cette cachette-là toute seule une grosse main sale épaulue ramasse la fourchette ouf il m'a pas vue je reconnais cette main c'est celle de mon papa oh non il avance pas vite et tout croche on dirait que ses pieds savent plus marcher à gauche à droite à droite encore c'est bizarre peut-être qu'il imagine jouer à cloche-pied moi je vais pas jouer avec lui ça fait trop peur je ne vois que ses grosses bottes sales il n'a même pas attaché laisser la seille il va se péter la gueule comme dit maman quand je lasse quand je l'ai quand je n'ai pas le temps d'attacher les mains c'est drôle je dirais bien qu'il se pète la gueule les pantoufles noires avec des pompons roses en fentex de maman ils glissent sur le plancher moi je courrais très loin mais des pantoufles de même ça glisse fort c'est dangereux ça doit être pour ça qu'elle ne court pas et qu'elle ne va pas se cacher elle m'a déjà dit aussi que c'était à cause du petit Jésus puis de son boss son nom je m'en souviens c'est curer quelque chose mais qu'est-ce qu'il fait je me demande en tout cas je suis mal certain quand il y a des chutes puis des signes de nom des fois c'est grave des fois c'est pas si pire je suis habituée il s'approche de ma maman il m'harmonne quelque chose que je ne comprends pas trop c'est des mots que je ne connais pas encore des mots de grande personne j'imagine un chiot j'étais d'accord mais une autre pendue c'est-tu vrai que c'est encore ça que tu as de là-dedans en pointant la fourchette sous son gros ventre oui oui ça va être une belle fille ça ça te l'air comme Jacinthe en passant elle où elle chez Mme Bilodeau elle la garde le temps que je finisse le souper un peu de ménage je ne suis même pas je suis Mme Bilodeau c'est une menterie c'est encore pire c'est pas beau des menteries mais des fois c'est des menteries gratuites qu'a dit ma mère c'est comme un petit secret qui fait pas mal à personne mais qu'on est obligé de dire puis qu'il faut que je dise comme maman c'est un vrai secret crise de câlisse de tabarnac je penche la tête et m'étire un peu plus en gardant la nappe soulevée il est furieux rouge comme une tomate et moi je trouve pas ça drôle j'ai pas très peur et dans mon ventre ça fait kaboum 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 de plus en plus vite ma gorge et ma bouche ne veulent plus respirer je ferme les yeux c'est mieux comme ça non Paul ne fais pas ça s'il te plaît non non je t'en supplie c'est ça maman qui crie qui hurle j'ouvre les yeux ben j'ai mis mes mains dans ma face comme quand j'écoute des films de peur avec ma mère qu'elle veut pas que je regarde elle met sa main devant mes yeux pour que j'aie pas trop peur ça fonctionne j'ai moins peur c'est un bon truc je fais pareil je mets mes mains je mets mes mains et de l'autre je tiens ma poupée proche de moi j'écarte mes doigts lentement et commence à regarder dans les trous comme ça je vais avoir moins peur je pense et là non non pourquoi tu fais ça papa c'est dans ma tête que je parle je suis rendue pas mal bonne à part de ça que maman a dit les gros mots puis quand on est fâché surtout on garde ça dans notre tête mon chien je crois que c'est un chien lion en dedans il gronde fort enragé il veut même sortir je suis très très fâchée ma bouche est sèche et la boule remplit tout mon ventre Yvelin il commence à donner des coups de fourchette dans le ventre de ma maman je ramasse de plus proche ma poupée et la colle fortement contre moi j'ai peur mais je ne suis plus seule j'ai ma poupée maintenant je la serre très très fort dans mes bras et tout ça sans bruit car faut pas que j'oublie je suis une souris je pense qu'il est un peu crackpot comme maman dit des fois et là je suis couchée sur mon bedon ma poupée est rendue sous le bras je peux mieux voir sur sa belle robe il y a du jus rouge qui sort comme quand je suis tombée en vélo l'autre jour mon genou était tout rouge avec des gouttes de jus rouge qui coulaient maman a dit ah puis ça saigne en plus ce qu'elle avait dit alors c'est du saigne qu'elle a sur son bedon c'est sûr elle crie fort arrête arrête crise de fou et elle crie encore plus fort et plus fort et plus fort à chaque fois qu'il enfonce la fourchette Paul arrête je t'en supplie ces cris me font mal aux oreilles je mets mes mains dessus en attendant il laisse ma poupée de côté alors je n'ai plus personne ses yeux sont pleins d'eau comme si elle allait pleurer mais les larmes ne coulent pas sur ses joues elle est penchée par en avant et tient son ventre à deux mains je suis sûre que ça lui fait mal des trous dans le bedon lui il dit encore des mots que je ne comprends pas à part qu'il est fâché qui dit coller de tabard je ne sais pas quoi à part il y a un orignal là-dedans aussi je connais ça l'orignal c'est l'animal que j'ai vu dans un livre chez madame Gagné qui m'a gardé l'autre jour et là maman elle commence à pleurer mais sans bruit je vois ses larmes je coule ses joues et ça ça me fait pleurer toujours et je ne sais pas pourquoi c'est comme ça là je sais qu'il ne faut pas que je fasse de bruit mais c'est difficile ma gorge elle est toute petite et elle non plus elle ne veut plus respirer comme ma bouche je suis fâchée et aussi triste en même temps et là dans mon bedon ça fait gros de plus en plus fort mais il y a juste moi qui l'entends par chance je continue? si tu veux en tout cas Joseph il adore ah ouais? Joseph il dit c'est vraiment blond en plein mon genre de roman non sérieusement c'est vraiment bon puis là je le lis mal mais bon ce serait bien on va faire un autre paragraphe ça marche-tu? oui ça marche ça me va très bien ça c'est c'est dans les lignes 620 là c'est pas dans dans le début les jambes me picotent tout à coup dans ce temps-là ma mère dit bouge un peu c'est parce qu'elles sont engourdilles parce que ça fait longtemps que je n'ai pas bougé mais là je ne peux pas ça fait que je vais bouger juste mes orteils dans mes souliers même ça va peut-être arrêter c'est un truc que je connais de commencer par les orteils avant de marcher ou courir et ça fonctionne souvent pour de vrai de vrai ne grouillez pas il faut changer de page des fois là je suis trop longtemps sur le divan à écouter mes bonhommes de comique puis ça fait pareil dans mes jambes aussi je suis habituée c'est pas grave mais là ça fonctionne pas et en plus elle tremble de tout mon corps bang un gros bang sur ma tête ben là pas sur ma vraie tête franchement je me bouche les oreilles avec mes mains parce que le bruit est trop fort et ça ressemble à toutes les fois au papa il fesse un gros coup de poing sur la table voyeur et c'est pas drôle j'aime pas ça ça me fait peur encore plus peur j'ai chaud et l'eau coule sur mon front et partout dans mes cheveux on dirait silence je n'entends plus rien c'est quelque chose bon qu'existe la petite musique que te feront pour faire la bonne ambiance bien lourde mais on ressent bien que ton livre il va plaire à pas mal de monde non sincèrement oui oui c'est vraiment bon il y a même Dean qui dit que c'est bon oui j'adore aussi comment tu dis ça ? hein ? comment tu dis ça ? j'ai pas entendu excuse moi j'ai dit que ça va plaire à beaucoup de monde c'est le genre de littérature qui plaît pas mal et honnêtement c'est bien écrit là ça a déjà été plus lourd non sérieusement c'est vraiment bien écrit ça va plaire je disais que ça va plaire c'est vraiment un livre qui va plaire d'après ce que tu lis ça annonce du lourd ça annonce quelque chose de pesant ça c'est pas lourd à comparer à ce qui s'en vient en tout cas moi je ressentais bien l'ambiance derrière pesante c'est où la font raconte mais t'as le mec qui entend écrit il est attends laisse moi deux secondes s'il te plaît j'écris attends il s'est passé quoi là ? ah non 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 ça fait vraiment c'est bien pesé c'est ni trop ni assez ni ah c'est vraiment bien t'as bien réparti tout le contexte t'aurais pu le faire en une phrase mais tu l'as tellement bien détaillé que ça fait vraiment beau moi j'aime bien là t'es plus là je t'entends plus ah c'est moi c'est ton image qui a figé moi ah non c'est bon ça c'est des figés ah moi c'est la scène qui a figé en tout cas c'est bon ça promet wow c'est des gens qui te connaissaient sur Capitaine Bedon ils vont faire ouh c'est pas du tout pareil ah non 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 c'est ça je sais que t'as beaucoup de choses à proposer derrière je sais que t'es pas encore la personne super confiante encore parce que tu poses encore beaucoup de questions mais je te lis vraiment t'as pas de questions à te poser écris t'as une belle plume juste laisse-toi aller quand t'auras fini relis-toi et là tu vas prendre le temps oui c'est pas mauvais j'ai même une idée pour un livre gore oh peut-être qu'on est loin du petit lapin les riz mais ça pareil tu fais des trucs gore sur les machins tout ça je suis vraiment bon dans la description à ce niveau-là je sais que je suis je suis plus doué dans ça dans la description moi c'est vraiment mon point fort à ce niveau-là et tous les textes que j'écris j'ai pas réussi encore à faire un texte où il n'y a pas de côté sombre j'y arrive pas pour le moment moi dans mon gore je vois les images de ce qui se passe c'est comme une vidéo ouais ben là je regarde le plafond parce que ça se passe au plafond j'en dirai pas plus déjà là ça se passe au plafond c'est bizarre tu sais pis là je le vois comme un film je le vois défilé en vidéo c'est terrible ce que je vois c'est horrible c'est impensable je sais pas comment est-ce que mon cerveau peut voir des affaires comme ça mais comment l'écrire je vais être capable de l'écrire une partie mais aïe aïe minou les griffes voilà mon petit coeur mais de pouvoir décrire toute toute l'horribilité ça existe pas comme mot là je vois ce que tu veux dire mais à ce niveau là il est du Nick Cutter Nick Cutter il est très bon dans ça quand tu lis prends Troupe 52 lis-le dans ses descriptions après il est comme Stephen King il est long à démarrer il est vraiment long à démarrer mais une fois que t'es dedans ses détails sont très bons sinon il y a Lius que je peux te conseiller qui est vraiment bon dans les descriptions aussi lui pourrait t'apporter son aide il est vraiment bon dans ce niveau de description il est vraiment bon même le l'état ils sont bons dans la truc mais Lius je sais qu'il s'amuse vraiment avec ça lui c'est un détail il faut vraiment Lius il écrit en sorte que la moindre ligne a une importance c'est pas parce que c'est en fond ou que c'est en avant ou que ceci que ça a plus d'importance qu'un autre non tout a son importance il est vraiment bon dans ses descriptions chaque mot chaque virgule a son importance j'ai lu ces 4 livres d'affilée comme ça parce que comme j'ai lu le premier après j'ai lu le deuxième mais pour lire le deuxième j'ai relu le premier le troisième j'ai relu le premier le deuxième et ainsi de suite t'as pas le choix de lire comme ça mais c'est bon et tu lis d'une traite pour celui-là c'est un roman pas roman-là j'ai 4 ans je vais avoir besoin de l'aide pour ça il y a un bout de plus loin où c'est que je considère que j'ai réussi à le mettre conforme à à l'écœur entrée qui se passe c'est écœurant c'est dégueulasse tu peux pas imaginer qu'une chose comme ça soit y arriver mais je pense que je l'ai tellement bien décrit qu'on va moi-même quand je l'ai écrit puis relu j'étais mal j'étais mal de l'avoir écrit j'avais envie de pleurer je me disais j'écris ça puis je ressens la douleur physique de ce que j'ai écrit c'est pas c'est pas clair ce que je dis là là si 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 quand t'écris un roman tu te laisses envahir par les émotions mais c'est peut-être un des choses qu'il y en a qui arrivent très bien à se dissocier des deux mais il y en a qui arrivent quand ils vivent sur le coup t'es ton personnage tu es ton histoire donc c'est sûr que tu vas aller ressortir ton truc mais quand tu sors de ça et que tu te relis tu fais ah j'ai écrit ça moi ben oui tu l'as écrit ouais au moment où je l'écris ça va vite 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 après ça quand je le relis sans sans penser à le corriger sans penser aux fautes sans penser à la syntaxe sans penser à ci puis ça puis ci puis ça je le lis puis je pleure il y a des places que je pleure puis que je ressens la douleur de des clous rentrés dans les genoux je ressens la douleur de la personne qui qui voit quelqu'un ou quelque chose qui qui l'aime puis qui va mourir sous ses yeux puis qui est obligé de regarder je me dis ça se peut pas c'est arrivé pour de vrai c'est vrai mais après vous avez cette sensibilité vous aussi les femmes que nous on n'a pas c'est pas vrai là vous les femmes vous êtes beaucoup plus émotifs que nous en tout cas vous l'exprimez plus facilement que les hommes donc quand vous écrivez ça se ressent plus ça se sent d'une autre manière que nous nous on va écrire j'ai toujours la même bêtise mais j'en viens toujours aux couleurs nous on va écrire un truc bleu on va pas se prendre la tête et dire bleu clair bleu foncé bleu pastel bleu truc machin vous vous allez jouer avec les nuances nous on va arriver on va tirer une ligne comme ça par contre on le fait à notre manière on est plus sur d'autres choses mais vous vos émotions vous êtes plus accrochés si je peux dire à vos personnages c'est vos émotions quand vous les ressentez pas de la même manière que nous c'est plus intense chez vous que nous ouais donc quand tu te lis t'es oh d'ailleurs c'est quoi qui a été la chose la plus comment dire la plus révélatrice dont tu es écrit depuis que tu as écrit qu'est-ce qui t'a le plus surpris le fait que ça a été salutaire mon Dieu on se crerait dans Charles que ça a été plus je l'ai lu plus ça m'a libérée ce que j'ai écrit là c'est comme j'ai écrit au début là tu sais c'est une histoire vraie sauf ce que j'ai inventé mais je te dirais que 98% de ça est vrai est arrivé il en faut des livres comme ça moi c'est des livres qui doivent se retrouver justement dans certaines associations qui pourraient aider des personnes en lisant ça se dire c'est vrai que moi je l'ai vécu peut-être que ça va leur offrir une autre vision de la chose ils vont peut-être pouvoir faire un travail sur eux ou ça va peut-être pouvoir même dans des écoles à un certain âge je vais pas être méchant mais à un certain âge t'es en secondaire t'arrives très bien à comprendre certains livres sinon il faut être demeuré tout à fait puis si pour moi ça a été libérateur et que j'ai survécu parce que j'ai passé ma vie à survivre et non à vivre donc je suis une survivante si j'ai réussi comme bien du monde on réussit à passer au travers de paquets de choses horribles et terribles si je suis là aujourd'hui vivante capable de l'écrire c'est parce qu'on peut avec beaucoup d'efforts de travail se sortir d'histoires abominables et malgré les ténèbres il y a toujours une part de lumière pour aller faire moi j'ai été faire des conférences sur l'anxiété sur un paquet de choses parce que ça m'a amené des paquets de problèmes psychologiques sur lesquels j'ai travaillé puis après ça j'ai pu aller faire des conférences puis aider le monde avec ça ça veut pas dire que je suis contente d'avoir vécu ça si je l'ai vécu je l'ai vécu je l'avais pas le choix tu sais quand tu vis quelque chose aïe 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 les ondes bébé aïe 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 mon petit coeur l'essentiel c'est que t'en fasses une force malgré les blessures parce qu'il faut que ça te permette d'avancer et non que ça te ça t'empêche de vivre oui puis je pense que peut-être que je me trompe vous me corrigerez ça m'a rendu plus forte et plus battante de vouloir défoncer des portes comme quand je parlais de l'université que peut-être j'aurais été une personne qui l'aurait pas fait si j'avais pas vécu des choses comme ça peut-être ben pas peut-être je serais pas je serais pas qui je suis aujourd'hui si j'avais pas comme tout le monde c'est ce que je dis on est qui on est aujourd'hui parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu si on l'avait pas vécu on serait pas qui on est là ici maintenant ben c'est si on a vécu du bon ou du mauvais ben j'ai pas vécu juste la mierda dans ma vie ça fait la personne que je suis puis que j'ai la capacité et le courage Lolita ça répond à une de tes questions le courage d'écrire et de dévoiler des choses secrètes ça prend du chien ça prend du courage ça prend du courage ouais Lolita c'est ouais mets ça dans une des questions que tu m'as posé tantôt ma belle il y a Lios qui dit si tu veux des avis sur tes descriptions t'as juste à lui écrire à Lios A ah si t'as des questions tout ça n'hésite pas il est vraiment bon c'est vraiment vraiment bon ça fait longtemps que j'ai pas lu des trucs comme ça ouais j'adore son livre ce livre sincèrement ça vous le découvrirez quand je ferai un live avec lui mais vous allez adorer c'est un univers qui est en train de procurer c'est vraiment sympa voyons donc j'imagine déjà aujourd'hui je vois ce qu'il a écrit j'imagine même pas ce qu'il va écrire dans 10 ans c'est un malade ce gars je dis ça en bon terme Lios A c'est un grand malade mais j'adore sa pub je l'adore les malades ah ouais mais je l'adore je vais devenir de plus en plus malade ah non mais sincèrement je te souhaite de découvrir sa pub tu vas rigoler c'est sûr son histoire elle est pleine de vie c'est dingue j'adore c'est moi j'adore ce genre de littérature c'est vivant j'adore ça quand je l'ai lu je m'attendais je m'attendais à quelque chose de dingue mais à ce point là quand j'ai vu les trucs j'ai lu tu peux pas c'est pas possible de parler de certains auteurs quand t'as pas lu certaines plumes parce qu'il y a des choses qui sont plus complexes que d'autres que si tu vas parler tu peux pas parler comme avec toi il y a des livres là je connais Le Capitaine Bedon c'est comme ton livre si je voulais parler de ton livre et que je connais pas une brêle j'aurais l'air stupide de te poser des questions alors que j'y connais rien du tout c'est ça mais moi j'adore ça me fait découvrir des choses c'est des belles plumes moi c'est ce qui manque pour moi ça ça fait partie des plus grandes plumes pas des petites plumes comme tout le monde dit oh moi je suis juste un auteur non 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 moi il n'y a pas de meilleur il n'y a pas de pire il y a soit des bons je dirai pas l'autre mot mais ça rime avec bon ni nous c'est ça on est bon t'as déjà essayé de penser plus tard je sais pas à explorer d'autres formats genre pour le Capitaine Bedon pourquoi pas les mettre un jour à la télé genre pour des programmes pour les jeunes ou tourner j'en rêve j'en rêve j'en rêve je regarde les comiques comme j'appelle à la télévision puis je fais excusez je fais what the fuck mais c'est donc bien plate on n'apprend donc bien rien puis les images sont sont tellement c'est du surfait je vais aller dire photoshopé mais c'est pas ça sont tellement c'est à l'ordinateur c'est plus réel c'est plus ce que nous on a connu dans nos jeunesses ça n'a plus la même magie je trouve ok il y a des trucs aujourd'hui qui sont bons je veux pas être méchant t'as encore des bons anims pour les enfants mais oui ils prennent les gens pour des idiots ils arrivent ils pensent que ton enfant va comprendre R.E.R.E.R.E. appuie sur l'étoile ok d'accord mais pourquoi tu veux que j'appuie sur une étoile en disant ce que je dis là je veux pas dénigrer mais pas du tout du tout parce que les gens qui réussissent à rendre ça aussi réel par le biais de l'ordinateur de l'informatique de logiciel et de tout ça c'est du monde qui sont calés à côté moi j'arrive même pas à petit orteil donc on est un qui est ici j'ai un grand respect pour ces gens-là Lios lui il touche à ça lui il touche au dessin vectoriel il touche à la 3D ses couvertures c'est lui qui les fait moi ma couverture elle va avoir besoin de quelqu'un qui qui il y a ça j'ai affaire à toi Lios c'est ce qu'il dit on a la technologie on se retrouve avec des dessins poches comme ça au Spark c'est vrai oui c'est vrai c'est pour dire on a des trucs complètement débiles ah non on a des trucs complètement débiles mais ça plaît non ça plaît dans la mesure où est-ce que tu n'auras rien d'autre à regarder alors ça il faut montrer une paire de fesses ou un bout de téton alors là alors là t'as des millions et des millions de vues on va montrer nos fesses c'est comme dans le table une nuit moi sur mes photos c'est ce que je veux faire je vais mettre mes fesses pas ma tête en photo je vais mettre mes fesses vous parlez à mes fesses comme ça elles vont être plus connues c'est sûr que je vais me faire remarquer c'est certain ah j'irais prendre des fesses sur Youtube ou sur je ne sais pas quoi là je prendrais un screenshot je le mettrai hop c'est l'auteur les fesses les fesses il y a plein de chansons il y a plein de chansons là-dessus il y en a plein de chansons ça va être pas d'hier là non j'adore la musique paillarde moi minou 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 mon petit coeur ma mère va te descendre fait tu sais au travers de cette histoire-là moi je m'amuse à aller voir les personnages méchants comme les bons aller voir qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie pour qu'un jour ils deviennent méchants comme ça mettons comme on parlait tantôt aussi d'aller voir l'abuseur d'enfant qu'est-ce qui est arrivé lui dans sa vie pour qu'il qu'il devienne fou braque de même qu'est-ce qui s'est passé il y a eu un élément déclencheur il y a eu quelque chose ça ne justifie pas non non ça ne justifie pas mais ça explique le pourquoi il commence bon au final tu t'attaches au personnage parce que tu dis Mas c'est peut-être le plus gros mais le mec il est passé par tellement d'épreuves que c'est pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui n'auraient pas fait la même chose voire pire ben regarde regarde je pense à Hannibal Lecter basé sur l'histoire vraie en plus oui ceux qui sont allés voir le début qui sont allés voir dans l'histoire vraie l'enfance de cet enfant-là avant qu'il devienne Hannibal Lecter elle est bien plus trop c'est intéressant c'est incroyable ça change toute la vision que tu as du film ben comme la passion du Christ le film avec Jésus tout sur la passion du Christ le livre et le film ils sont ardents ils sont vraiment ardents moi j'ai eu la chance de le lire et de le voir sincèrement c'était un des films les plus trash que j'ai vu c'est il est violent ce film non non mais il est vraiment violent mais on en a besoin de ces choses-là après que ce soit vraiment ça amène le monde ça ouvre une porte à la réflexion c'est ça tout porte à réflexion et tout est bon à prendre pour apprendre normalement il n'y a rien qui peut te descendre normalement tout est censé t'aider à avancer quoi qu'on dise moi on m'a toujours dit tu vois les gens qui sont méchants avec toi c'est de la jalousie moi les gens qui vont m'insulter je vais dire ah ok tu m'insultes tant mieux je vais m'en servir parce que le jour je vais réussir c'est toi qui auras l'air con qu'est-ce que ta femme m'a dit en arrière c'est parce qu'il y a mon roux qui n'arrête pas de miauler depuis qu'elle est rentrée donc elle lui demande de se calmer parce qu'il est venu la rejoindre à la porte il est en train de miauler donc comme il miaule un peu beaucoup elle lui demande de se calmer j'aimerais ça trouver un petit bout tu sais tantôt je te parlais de clous dans les genoux mais je pense que c'est le dernier paragraphe que j'ai écrit ça puis ça je l'ai écrit sur le fly c'est ça qui arrive tu sais je pense à quelque chose tout à coup je l'écris tu sais si ça prend 20 pages que je ne vais même pas à la toilette je suis pognée sur mon ordinateur puis des fois je ne m'enregistre pas et je perds tout mon travail nous et de même c'est pas possible mais quand j'ai le goût d'écrire quelque chose il va être n'importe quelle heure il va arriver n'importe quoi ôtez-vous faut que j'ouvre mon ordinateur faut que je le fasse c'est viscéral c'est une maladie que j'ai j'ai une maladie mentale de l'écriture ça d'où porte-elle j'appelle ça une passion c'est une bonne passion il va mieux avoir cette maladie mentale que d'avoir une maladie mentale de tourner dans la drogue ou de se détruire avec de l'alcool ou de se détruire avec n'importe quoi d'autre il va mieux en vivre comme une passion que d'en vivre comme un fardeau on a tous des croix dans le dos on a tous des bagages qui font des fois que ça nous freine parce que c'est trop lourd sur le moment et qu'au bout d'un moment on allège le sac ben des fois un fardeau peut devenir une passion parce que regarde ce que j'écris là ce que j'écris là était un fardeau et là ça devient une passion d'écrire un fardeau ben c'est une force aussi parce que toi ça te permet aussi d'évacuer comment je peux dire ça de te retrouver avec toi-même que ce soit les bons côtés ou les mauvaises choses comme tu dis ça t'a apporté aujourd'hui ce qui tu es pour ça moi j'ai toujours dit le jour où je vais mourir on va me poser la question est-ce que tu regrettes quelque chose non pourquoi je vais regretter des trucs qui m'ont permis au jour d'aujourd'hui d'être la personne que je suis et demain qui va me permettre d'être qui je serai je vais jamais dire non à ça je vais jamais dire merde que ce soit bon ou mauvais tout est bon à France que ce soit bon il y a toujours une part de mauvais dans le mauvais il y a toujours une part de bon vice-versa juste savoir faire la part des choses moi les deux vont ensemble vice-versa c'est comme une médaille tu as toujours un peu c'est une reconnaissance en soi avant d'aider les autres il faut apprendre à se centrer sur soi-même d'affronter ses démons du moins d'affronter ses démons c'est ce qu'on dit mais c'est de faire avec ton passé qui puisse t'emmener à faire le bagage parce que si tu ne fais pas faire avec ton passé tu n'arrives pas à te mettre le lien avec toi-même tu n'arriveras pas à avancer ou tu vas avancer mais en freinant tu vas avancer avec un boulet d'accroché après une cheville dis-toi que tu as la clé c'est toi qui vas prendre la clé qui vas ouvrir ton truc la clé tu l'as déjà dans les mains il faut juste que tu prennes le temps ou que tu arrives à comprendre quand tu vas comprendre que tu l'as dans les mains tu vas l'avoir ta clé tu vas l'enlever ton boulet tu vas déjà pouvoir marcher tu ne vas peut-être pas tout disparaître mais tu vas pouvoir avancer oui ça va faire mal ça va être difficile ça va faire mal oui mais ça a mal pour un bien mais il faut que tu le fasses parce qu'il faut que tu es battu mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça ah si 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 tout le monde est capable c'est l'histoire d'une vie ah mais ça y est ça manque il manque quoi non mais il faut avoir les mains tendues c'est ça le truc il manque il manque le courage il manque la confiance en soi il manque le soutien des personnes autour qui vont dire tu veux la clé non mais c'est surtout ça c'est l'entourage qui fait que si tu n'as pas un bon entourage c'est sûr que tu ne vas pas aller mieux si tu n'as zéro entourage zéro soutien zéro fucking rien ça ça ne va pas comme j'étais là à peu près on va dire que pour mettre la clé dans dans ces rues c'est dur c'est ça prend ça prend quelqu'un il faut que tu sois déterminé à aller dans dans la douleur pour recouvrir la douleur les portes qui ne vont pas forcément pour les autres moi j'ai eu cette chance il y a trois ans et demi moi j'étais j'étais vraiment au plus bas du plus bas c'est quand j'ai rencontré ma femme j'ai vu cette main tendue tout ce que j'ai dit j'ai dit pourquoi pas pourquoi je ne vais pas accepter une main tendue on me dit bonjour la moindre des choses c'est de répondre c'est ce que j'ai fait au jour d'aujourd'hui voilà j'ai pas un plein ok j'ai pas la meilleure des situations tout ce que tu veux mais j'ai un toi j'ai ma femme je vais avoir un enfant j'ai mes oiseaux j'ai mes chats j'ai mes amis je fais ce que j'aime j'ai pas besoin d'en demander plus il n'y a rien de plus gratifiant que de pouvoir voir sourire des gens les gens à se laisser ça n'a pas de prix il y avait son petit minou bébé il est tout petit mon petit minou il est de ses griffes il faut couper les angles il faut couper les angles mon chéri si tu te rencontrais ton toi du passé qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui oh Simonac t'as des cheveux ça dépend de mon moi du passé à quel âge le passé juste le passé juste le passé à 20 ans pas maladie à 20 ans si tu te retrouvais toi à 20 ans qu'est-ce que tu dirais ben à 20 ans je t'ai marié j'avais déjà un enfant tu sais je t'ai donné une bonne période tu sais ça il y a toujours un petit message que tu t'aurais donné moi ce que j'aurais dit tout simplement moi je me rends compte mon moi passé ou qui que ce soit du passé et vis tes rêves ne te retiens pas ne te prive pas de vivre et pense à respirer c'est important on n'a qu'une vie on a autre chose à faire que de se prendre la tête pour des futilités j'imagine te prendre la tête à chaque fois t'avances pas dans la vie non on a autre chose à faire c'est facile à dire c'est quoi dire mais c'est vrai si on t'a interdit ben toute ta vie c'est une façon de parler dans ta jeunesse quand t'as une habitude c'est dur de s'en décrocher on t'a interdit d'avoir des rêves si on t'a interdit de lire les livres qu'on avait à l'époque pour les filles tu sais Cendrillon La Belle au bois dormant patati patata en disant lis pas ça je t'ai interdit de lire ça parce que c'est pas vrai puis dans la vraie vie des princes charmants puis des châteaux puis des princesses puis des belles robes de balle ici puis ça ça existe pas la vie c'est de la excusez la vie c'est de la merde puis attends-toi pas à voir autre chose que ça donc rêve pas fait que quand t'as pas accès à ces livres-là à ces films-là qu'on a eus à un moment donné qui sortaient bon Cendrillon tout ça puis qu'on t'a interdit de regarder ça parce que c'est pas vrai ça existe pas tu vas être déçu dans la vie si tu crois à ça 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 te foque le cerveau là tu t'en as pas compte mais ça foque le cerveau d'un enfant parce qu'un enfant faut le laisser comme dans mes livres imaginer que oui tu peux rencontrer un prince charmant puis que tu peux vivre d'un château puis tu peux oui tu peux avoir une belle robe puis te prendre pour une princesse pourquoi t'aurais pas le droit pourquoi pas tu peux avoir une fête puis tu vas être habillé en princesse puis qui est-ce que ça va te déranger que tu te prennes pour une princesse ben ceux qui peuvent pas le faire tu penses que tu vas devenir une princesse ben c'est sûr qu'au Canada il n'y a pas de prince qui est disponible qui cherche une princesse bon après c'est une image mais l'amour on peut le trouver les amis tu peux les trouver il y a des choses ton imagination tu peux la développer tu vas faire du vélo ben fais du vélo tiens la vie c'est fait pour être vécu donc on n'a pas le droit de t'empêcher de vivre je veux pas être méchant mais et vie non on n'a pas le droit mais ça s'est fait ouais ça se fait encore et ça va se faire c'est la stupidité côté stupide de l'homme comme je dis après c'est tous les êtres vivants je pense je fais une généralité mais on a tous des défauts qui font que on aurait pu faire en sorte que on a quand même les moyens d'eux et au jour d'aujourd'hui on a juste les moyens de nous de nous priver et de faire des guéguerres ou des trucs comme ça après comme tu dis il y a beaucoup de débats à faire c'est pas intéressant moi je préfère parler des livres c'est le plus intéressant il y a plus de choses à raconter t'es minou oui t'es minou t'es minou mon amour hé à moi t'es frimousse bon salut t'es si jeune t'es minou t'es minou t'es minou t'es minou t'es minou t'es minou ils sont si gentils mais derrière ils font tellement de conneries on les aime mais des fois t'as envie de les attraper je dirais vous arrêtez vos bêtises moi j'ai parti une trentaine d'aloe vera d'aloe ice qui sont toutes qui sont toutes décrissées ah bah c'est le dimanche il faut que je relance toutes lui a décidé que non maman elle fait pas pousser ça elle fait pas de repousser ça il a tout crissé ça à terre moi il mange des cactus on a essayé de faire pousser des cactus c'est la chôte blanche à la rivière elle mange des cactus ouais elle mange des cactus pourtant on a pris des cactus avec les grosses épis on fait ah bah pas y aller il y en a plein si 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 à l'arrivée plus de cactus ok ça sert à rien de faire pousser quoi que ce soit on mange toutes les plantes sinon il faudrait que je fasse une serre ou que elle je l'enferme dans une pièce pour laisser une chance à la plante de respirer sinon c'est les oiseaux et les oiseaux vont dedans ils s'amusent ah bah là moi il s'est pas encore vraiment intéressé aux oiseaux là mais ça sera pas bien long qu'il va avoir les deux pattes à la cage puis que ça va être la guerre oh moi ça va j'ai la chance à ce niveau-là moi ma blanche elle voit l'oiseau aller à terre elle fonce dessus elle met ses pattes autour et elle se couche elle se met les pattes en l'air elle est dominée par les oiseaux c'est n'importe quoi c'est un chat-oiseau ça voit les oiseaux aller à l'aise ça voit d'autres animaux ok madame territoriale on a compris j'ai un chat-oiseau pour moi faire une histoire là-dessus j'ai un chat l'autre le roux c'est un chat-chien j'ai un oiseau qui se prend pour la petite sirène parce qu'il adore les bains et j'en ai une autre qui fait la folle mais elle a fait que la folle c'est oh mon dieu qu'elle est folle en plus elle te regarde elle fait oui tu sais je vais en profiter on était en live mais c'est pas ça je vais vous montrer mes petits monstres moi je les ai déjà vus tes petits monstres ça c'est Assou oh c'est bon moi je me sens dans une cage j'ai des petits serins gros de même ah mais Vivi un bisou papa et ça c'est mon plus vieux c'est Quiki ah ben il est un peu plus peureux mais il a 8 ans il va sur 9 bon il est parti je sais pas où mais eux ils sont toujours là en train de faire vous savez les fous derrière donc des fois vous le voyez pas en live mais des fois ils sont derrière en train de faire les dingues et moi je les arrache je suis obligé de leur dire de se calmer parce que des fois ils sont trop excités donc je suis obligé de les calmer tout douce avant discrétos c'est peut-être aussi parce que j'adore les animaux je dessine des animaux démon viens t'en viens t'en on va montrer les chats vu qu'on montre les animaux viens t'en ça c'est mon roux salut tu as tes mignons mon roux là j'ai mon oiseau qui est posé sur mon téléphone vous venez de voir ses pattes partir oui parce que mon oiseau la femelle quand elle me voit partir c'est fille à papa donc faut qu'elle suive papa partout et on a un mâle le mâle c'est fille à maman donc lui quand il voit pas ma femme il s'excite il faut qu'il y aille donc j'ai la mienne qui le suit qui fait l'un coup d'accord mais je vais en faire des histoires sur eux j'attends juste que mon enfant arrive et il racontera des histoires il racontera des histoires à sa façon j'adore tellement les animaux que le club je viens de le réaliser en même temps qu'on se parle que c'est peut-être pour ça que j'écris des histoires avec des animaux peut-être parce que j'ai été brimé de ben pas d'avoir des animaux on en a eu mais ils ont pas été traités en tout cas vous verrez ça dans l'histoire tu veux manger mes oreilles moi c'est mes oiseaux qui me bouffent les oreilles moi elle arrive elle me donne des bisous sur la langue elle me fait ça pour que j'ouvre ma bouche j'ouvre ma bouche elle joue avec mes bébelles que j'ai sur la langue donc elle s'amuse à jouer avec mes bébelles et elle me fait des bisous parce qu'on les a nourris à la main donc elle elle a toujours tendance à venir dans ma bouche à chercher de quoi manger donc des fois je mange elle me regarde elle me fait quickie alors qu'elle s'appelle pas quickie donc elle fait sa belle et là elle arrive elle mange dans ma bouche je sais pas si vous les entendez là depuis tantôt oui ah ben c'est ça quasiment tout le temps moi les mains sont tranquilles là jusqu'à temps qu'il leur manque de bouffe ou qu'ils veulent un bain dans ce temps-là je le sais ils me le font savoir tu peux être ça moi ils ont 3 gamelles d'eau ils ont un bain ils ont 1, 2, 3, 4 gamelles de bouffe parce qu'on leur met quand on fait des légumes ou qu'on ait des fruits ou même de la compote ou de la nourriture pour enfants on leur donne à nos oiseaux bon on leur donne ce qu'ils peuvent manger parce qu'ils peuvent pas tout manger mais tout ce qu'ils peuvent manger on leur donne de toutes les manières possibles pourquoi il mange des gâteaux on leur fait des sluts des fois ah 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 moi mes animaux je les adore et ça c'est ma blanche ça c'est ma princesse ouais elle ressemble elle a le même caractère que duchesse dans les aristoshans c'est le même choix c'est elle est belle je vais lui dire non elle va te le faire comprendre l'autre princesse à côté aussi ah j'ai quatre merdures je les aime mes animaux sans eux je serais pas là tu voudrais rajouter de quoi sur tes livres ou tu voudrais euh ouais mais il y en a sûrement qui ont vu passer des annonces à propos de la sclérose en plaque la société canadienne de la sclérose en plaque section Québec ce qui est très long à dire à chaque fois moi j'ai de la sclérose en plaque je sais depuis deux mois peut-être et ma façon de contribuer à la cause parce qu'à la télévision on voit beaucoup puis c'est ensuite dans le temps de Noël données pour le cancer du sein les enfants malades, la leucémie toutes les maladies y passent tous les organismes y passent toutes les tout y passe, quand est-ce qu'on voit quelque chose la sclérose en plaque jamais il y en a pas il y en a pas n'importe quoi moi j'ai décidé de prêcher pour ma paroisse donc à chaque livre vendu sur Amazon il y a un dollar j'ai signé un contrat j'ai un contrat écrit avec la société canadienne de l'écran en plaque j'ai un contrat écrit c'est pas du n'importe quoi on en voit j'en ai vu je nommerai personne qui dise oh moi je vais donner une pièce à telle cause telle cause telle cause 4 livres puis je vais reprendre une photo à la fin puis je vais l'étirer on a mis 30 janvier je pense ou 31 je vais l'étirer puis c'est ça j'aimerais ça que les gens tu sais je trouve que dans le temps des fêtes bon le Noël arrive fait que c'est sûr que si t'achètes un de mes livres aujourd'hui tu l'auras pas le même matin mais tu vas l'avoir pour le jour de l'an par exemple fait que quand les enfants sont tannés jouer avec leurs cadeaux et les boîtes de leurs cadeaux dépendant de l'âge qu'ils ont plus souvent la boîte est plus intéressante que le cadeau lui-même ça on le sait quand on est des enfants puis t'arrives au jour de l'an puis il n'y a plus rien mais d'avoir un petit livre c'est le fun puis d'avoir contribué à une cause qui touche directement la personne qui les a écrits parce qu'on n'a pas de souci on n'a rien on n'a vraiment fucking rien j'ai remarqué pas mal de choses comparativement à d'autres causes on était un petit peu beaucoup délaissés je trouve que c'est une bonne idée en tout cas j'encourage les gens à le faire j'oblige personne c'est une belle façon de le dire aussi si vous ne le faites pas c'est pas grave j'en voudrais pas à personne si ça en va même pas mon mon but n'est pas devant je ne suis pas là pour vendre des livres je n'ai pas écrit des livres pour vendre des livres j'ai écrit des livres pour mon plaisir en espérant qu'il y ait des enfants comme les deux organismes qui en ont eu qu'il y ait des enfants qui prennent plaisir à les lire j'ai fait ça pour pour les enfants tu sais moi j'ai été il faut que je me rappelle parce que c'est long puis avec la sclérose en plaques des fois le cerveau il dérange un peu puis toi tu me ronnes ça dans les oreilles tu me déconcentres je vais le débarquer j'ai été animatrice en littératie spécialisée en alphabétisation pour les allophones bénévole j'ai suivi des cours en orthophonie en tout tout j'ai travaillé avec toutes les nationalités inimaginables bénévolement c'est tout à ton honneur pour les aider à apprendre le français à écrire à lire j'ai eu à utiliser beaucoup de livres puis les images pardon à tes souhaits merci pourquoi je dis ça je m'en souviens pas j'ai fait ah c'est ça j'ai fait ça pour les enfants bénévolement pour les enfants fait que les livres je les ai écrits pour les enfants pas dans le but de dire moi un jour on va écrire des livres puis je vais les vendre on va devenir riche puis on va être édité puis on va faire des best-sellers c'est pas moi ça c'est pas moi ça je l'ai fait minot je l'ai fait pour les enfants puis à quelque part avec les questions qu'il y a là-dedans ça aide les parents puis ça va aider à faire un petit peu plus de recherche pour la sclérose dans le flac parce que tu sais notre temps de vie est malheureusement est raccourci fait qu'on doit apprendre à vivre avec fait que plus vite il va y avoir de la recherche plus vite on va trouver d'autres médicaments d'autres choses fait que si ça vous tente d'avoir un petit capitaine de badon ou un petit Larry c'est sûr que Larry lui il faut marquer au complet il faut marquer Larry a peur d'aller chez la dentiste mais là plus souvent le monde y va plus souvent on le voit tout de suite sinon généralement il tape le nom de l'auteur et tu vois les livres qui sont c'est moi c'est ce que je suis obligé de faire quand je suis en Amazon quand je suis en auteur des fois ils ne mettent pas tous les livres quand tu cliques sur le nom de l'auteur il met l'affiche de l'auteur et tu mets tous les livres en dessous ben Amazon est bizarre des fois oui des fois il fait des fois on n'existe plus c'est ouch 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 bébé fait que tu sais des fois il faut chercher des fois tu trouves capitaine badon volume 1 puis les autres n'existent pas des fois tu les as les trois puis tu as Larry à côté tu sais faire coup de tête c'est pas évident j'ai mis les liens une couple de fois la société canadienne de l'asthlérose en place division Québec a mis les liens elle aussi il y a eu une erreur le premier coup on l'a on l'a corrigé pour que ça tombe directement à la bonne page fait que c'est ça si ça vous tente regardez ce petit lapin là je ne sais pas si je vous avise là ce petit lapin là c'est-tu pas cute moi j'aime bien ils sont beaux tes dessins sont vivants ils sont plein de vie ils sont plein de couleurs tes dessins j'adore c'est ce qui m'en prend de nos jours c'est ça qui fait aussi la beauté et la force de ces livres là sincèrement moi je vous les recommande vraiment c'est vraiment bien écrit c'est vraiment bien dessiné de toute façon après vous êtes des adultes j'ai eu de l'aide aussi de mes dessinatrices de mes aquarellistes et tout ça on travaille en équipe mais la base l'idée elle vient de ma tête lui je l'ai dessiné sur le divan puis je voulais qu'il ressemble à ça je ne voulais pas qu'il ait les yeux de tel bonhomme à la télévision ou de tel autre qu'on trouve sur Google je le voulais comme ça parce que il était comme ça dans ma tête puis pour que les adultes les parents comprennent qu'il n'y a pas d'aller chez le dentiste c'est parce que Larry étant un lapin il a deux grandes palettes deux grandes palettes puis il s'en va chez sa voisine il mange des bonbons il se pète une dent ça fait que là il retourne chez eux puis là il a peur de se faire disputer bien évidemment parce qu'il a mangé des gros bonbons au lieu de jouer des petits bonbons toute une histoire puis il a peur puis il a peur qu'ils ont peur qu'ils ont peur de se faire disputer qu'ils ont peur qu'ils ne le disputent pas mais il dit tu sais comme là les bonbons on ne mange pas une tonne puis il va falloir aller chez la dentiste parce que la peinture il n'y a rien qu'une dent une dent et demie pour manger des carottes puis là c'est marqué là-dedans parce qu'il y a un grand jardin c'est marqué les enfants de manger des légumes parce que c'est bon pour la santé va aller rencontrer la dentiste Annabelle Moller qui est une grande girafe une grande fly avec des grandes jambes elle est habillée puis elle va y reparer sa dent elle va devenir brillante comme un diamant qu'il dit puis là il demande aux enfants trouvez-vous qu'elle est brillante comme un diamant fait que là j'ai fait une belle belle dent qui brille puis ses parents ils expliquent qu'ils la connaissent bien qu'elle est gentille puis qu'à la fin il s'aperçoit que c'est pas si elle peut rendre ça le dentiste il dit aux enfants aussi de pas je sais plus comment je l'ai écrit mais de pas oublier de faire comme mademoiselle Annabelle Moller a dit de se brosser les dents tous les jours puis de continuer de manger des légumes puis lui c'est surtout ses carottes qui capote mais toutes sortes de légumes que c'est bon pour la santé puis tu sais de pas y aller trop fort d'un bonbon les bonbons durs lui c'était avec j'ai oublié le nom je m'excuse les suçants en rond qui ont tout le sucre d'orge sucre d'orge bon ça c'est dur c'était avec un sucre d'orge qui s'est pété une dent puis j'y ai fait péter mais péter solide là puis là quand il arrive chez eux ben là il pleure puis il a mal puis c'est pas le fun mais c'est la vie puis il faut qu'il y ait chez un dentiste c'est ça qui est bien dans tes livres aussi c'est que toi mais toi toutes tes histoires que tu fais c'est toujours dans le sens d'apprendre à l'enfant même aux parents parce que c'est toujours une situation qui fait que mais toi tu mènes ton histoire donc quand tu vois le truc c'est ouais il y a une histoire mais derrière il y a je vais aller chez le dentiste les enfants la plupart du temps ont peur des dentistes t'as même des adultes qui ont encore peur aujourd'hui des dentistes parce qu'ils veulent pas y aller ben ouais mais pourquoi s'il y avait peut-être un soutien derrière ou peut-être autre chose qui fasse que pour moi ça apprend aux enfants qu'il faut faire attention à ses dents c'est important les dents c'est on a fait des erreurs de jeunesse de oui on a pas écouté nos parents mais quand tu grandis tu dis ah ils avaient pas tort un matin moi justement j'étais chez la dentiste pas pour des caries parce que je n'ai à peu près jamais eu parce que mes palettes c'est des fausses palettes parce que j'ai mangé des bonbons de me splotter les dents un peu en nuit puis j'ai fait un blanchiment puis là fallait les refaire mais tu sais je pense à ça un livre comme ça chez les dentistes pendant que l'enfant est en train de pleurer puis de crier au meurtre qu'il veut pas rentrer qu'il veut pas y aller surtout les premières fois tu sais quand c'est fait 4-5 fois qu'il est bon si là la dentiste est gentille gentille puis qu'elle elle porte pas la machine dans la face puis que même nous autres on fait un saut tu sais ça peut être intéressant là c'est intéressant moi je vous recommande vraiment de les acheter pour les petits même si vous avez pas des enfants vous connaissez des gens qui ont des enfants ou n'hésitez pas à me parler du Capitaine Boudou c'est vraiment des livres que je recommande pour les plus petits tu sais il y a toujours des petites questions puis des choses des choses le fun qui vont qui amènent des discussions entre les enfants puis les parents une grande force de ta plume sur le sujet Léo il s'est dit si tu ne pognes pas un boucher comme dentiste comme j'ai pogné moi aussi j'ai pogné des dentistes bouchés justement ma bouche c'est une charcuterie j'ai pogné des dentistes pas dentistes moi il y en a un j'avais une molaire à me faire enlever il m'a traversé la gencive il m'a enfoncé l'aiguille dans le palais et il m'a dit c'est mon métier j'ai apprécié par le veston je lui ai dit mon garçon avec le truc dans le palais un garçon retire-moi ça je l'ai retiré comme ça j'ai cru que j'allais lui mettre dans la tête ou je ne sais pas quoi mais je me suis retenu mais ça ne faisait pas du bien mais là on va faire peur aux jeunes ça c'est ça arrive c'est rare mais ça arrive il faut trouver des bons il y en a de moins en moins des solutions regarde ici la voiture la porte c'est bon plus de non tu le vois ici tu ne le vois pas je pogne un bout de cette là demain après mon dedo de ce soir je vais chez mon amie Mila elle est ma meilleure amie et l'on joue souvent ensemble en plus c'est une danseuse et oui elle fait même des spécitac ah c'est difficile à dire ce mot dans le sud il y a la question pour l'enfant en italique es-tu capable de le dire toi déjà là probablement que l'histoire peut s'arrêter là parce que si le parent essaye et que l'enfant il manque une dent ou il est plus jeune va dire un spécitac ce que disent souvent les enfants ben il arrive aussi et il dit ah c'est difficile ce mot là toi es-tu capable de le dire ben c'est ça autour de chaque page celle-là elle est mignonne ou plus loin toi est-ce que t'en manges des légumes tu sais il y a plein de questions qui sont posées aux enfants autant dans Larry que dans Capitaine Bodon tout le long il y a des questions qui leur sont posées puis que qui sont simples comment dire comme je le disais ça le force à apprendre ça l'inculte oui puis à réfléchir ah mais c'est bien justement de mener les parents la discussion entre les parents et l'enfant c'est important c'est quelque chose d'important de toute façon le parent on est toujours là pour leur apprendre les choses en tout cas ce que nous on comprend parce qu'ils vont le comprendre après avec l'âge à leur manière mais c'est à nous de leur apporter des réponses plus ou moins claires en tout cas de ce que nous on comprend pour qu'eux ils puissent comprendre à leur façon oui puis comme je disais tantôt ou que je t'ai dit avant qu'on démarre ça tout le monde est tellement occupé 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 qu'ils n'ont plus le temps de rien que s'ils lisent une fois ou que l'enfant est capable de le lire ben premièrement l'enfant le parent va avoir 10-15 minutes de entre guillemets de paix de l'enfant parce qu'on a besoin là c'est accroché après nos jambes puis on fait garde il faut maintenant aller le souper il a fait quelque chose ils vont regarder les images puis vont lire ça puis vont se poser des questions puis après ça si les parents n'ont pas le temps vont peut-être aller l'en jaser avec le grand-fère ou la grande-sœur qui a déjà été sous le dentiste ou qui a déjà eu à soigner à tomber sur un animal blessé puis avoir à le soigner puis comment est-ce qu'on fait on est mal pris là on n'a rien as-tu une idée peux-tu marquer là trouves-tu le bon chapeau comment réagir dans ce genre de situation ça c'est important c'est beau ben oui capitaine Bedon se retrouve toujours devant des situations impossibles mais lui il est capable d'appuyer à peu près tout lui-là ah mais il est gentil capitaine Bedon oui il est gentil il est trop gentil il est gentil mais il est capable poliment subtilement parce qu'à un moment donné il tombe sur un lézard qui ben tu sais il est dans le désert puis là il fait chaud puis il décide qu'il prend un break pour aller manger son sandwich dehors les pieds dans le sable en costume de bain avec ses lunettes de soleil il fait chaud il fait chaud puis il s'endort les lunettes il glisse sur le bout du nez puis quand il se réveille il y a un lézard qui est quatre pattes dans son assiette il est en train de lucher l'assiette parce que de loin il a senti l'odeur du sandwich puis ça il a tenté d'aller goûter fait que là capitaine Badon dans sa tête il se dit qu'est-ce que tu fais là les deux pieds dans mon assiette sans me dire bonjour t'es qui t'es quoi tu sors de où fait que il fait une petite leçon une petite remontrance comme de quoi que le lézard est pas 100% poli tu sais fait qu'ils finissent par discuter puis là ils se font un give me five puis ils apprennent à se connaître puis ils partent ensemble en aventure puis tout ça puis le capitaine Badon il fait comprendre que t'arrives pas de même comme ça les quatre pattes dans l'assiette puis la démonière quoi ben c'est ça c'est ça fait qu'il fait comprendre mais d'une façon je trouve très très correcte tu sais ça montre aussi aux enfants puis à certains parents je te dirais qu'on peut inculquer des valeurs sans nécessairement être bête comme nos deux pieds puis dire hey on dit s'il vous plaît merci bienvenue patata patata hey c'est quoi le mot magique il y a une façon plus utile de montrer puis les enfants entre eux autres après ça vont pouvoir dire ben m'excuse mais je trouve que t'as pas été très poli avec moi j'aime ça moi quand les gens me disent merci je t'ai donné un cadeau puis j'aurais aimé ça si tu m'aurais dit merci ça m'aurait fait plaisir dans mon cœur c'est ça c'est ça c'est ça que je pense au travers de mes livres c'est pas moi qui le pense c'est Capitaine bon livre c'est un truc intéressant des trucs plein de livres les enfants vont adorer il y a plein de couleurs c'est vivant c'est tu respires tu prends l'air tu te balades tu prends le bateau avec Capitaine Bedon tu fais les mêmes rencontres que lui oui oui puis t'es impliqué dans l'histoire le premier c'est l'île aux canards il n'y en a pas de canards il n'y en a pas de canards pourquoi parce qu'est arrivé quelque chose il est arrivé une catastrophe comment est-ce que le Capitaine Bedon va vivre avec ça s'il y a eu une catastrophe comment est-ce que les enfants vivraient avec ça ils s'en vont sur une île aux canards il n'y en a pas on se pose des questions on se pose des questions oui c'est moi qui les ai volés les canards personne ne le sait mais c'est moi qui les ai volés avant que Capitaine Bedon arrive sur l'île je les ai tous cachés dans un tonneau non malheureusement les canards ne sont plus c'est c'est le le seul commentaire que j'ai eu de négatif au travers de tout le texte positif d'une petite fille de l'école que je te parlais elle aurait voulu que le canard partent puis s'en allent dans le sud c'est sûr que ça aurait été beau mais ça se peut dans la vie qu'un canard décède pour une raison quelconque que je ne vous ne vous montrerai pas l'histoire ça arrive c'est triste c'est plate mais il faut faire avec puis comment est-ce qu'on fait pour faire avec puis se revirer de bord ben moi j'ai étudié en psychologie ça fait que il y a une façon de revirer ça de bord pour que finalement ça ne soit pas c'est triste mais comment faire avec le deuil comment faire avec la tristesse comment faire j'en ai un moment donné qui s'en vient mais que j'ai fini mon roman pour roman ça va être un gros gros deuil le lion qui va avoir perdu sa femelle qui est morte en accouchant puis il pleure sa vie puis il se point de se suicider qu'est-ce que le capitaine Bodon puis les autres qui sont embarqués dans le navire vont faire avec ça comment affronter le deuil et aider le pauvre lion qui est rendu mec qui ne mange pas qui a une flaque d'eau devant lui de l'arme est-ce quasiment un lac tu sais il faut que tu aises de psychologie là pour je ne veux pas faire peur aux enfants au contraire je veux le montrer de quelle façon il y a toujours une façon malgré la tristesse malgré le deuil malgré toute la chute qui peut arriver dans la vie il y a toujours une façon d'essayer de s'en sortir de passer au travers puis peut-être même s'en sortir grandit puis de voir le positif le positif d'un deuil il y en a il y en a qui vont dire non il n'y a pas de positif quand ça arrive sur le coup tu n'envoies pas de positif en tout j'en ai vécu des deuils ma mère est morte plein de noms qui sont morts mais il n'est toujours pas retrouvé un petit quelque chose c'est là que le capitaine Baudon intervient puis il est très très psychologue le capitaine Baudon il trouve une façon d'expliquer de montrer de dédramatiser parce qu'à un moment donné je ne vais pas le dire de même en disant il faut en revenir parce qu'on n'en revient pas on a toujours une craque au coeur on a toujours une cicatrice mais quand ça arrive il faut pauvre lion on ne peut pas le laisser là il faut faire de quoi là puis on ne peut pas lui dire oh pauvre lion elle est morte on va tous pleurer ensemble puis on va mourir avec toi pardon il faut essayer de lui montrer la meilleure voie possible en espérant que puis c'est laquelle chacun c'est la manière d'être compris d'avoir été compris puis le deuxième c'est les souris le monstre oh mon dieu il y a un monstre il y a un monstre c'est très très épeurant il y a un monstre il y a un monstre capitaine Badon et les petites souris vont devoir faire face à un monstre c'est qu'est-ce que les enfants font quand ils ont peur de quelque chose qui semble énorme et épeurant puis en bout de ligne finalement c'était tellement pas ça au fond on se fait des peurs pour rien ouais souvent c'est sur le coup après ça dépend de comment tu as vécu ou ce qui s'est passé à ce moment-là ou un peu avant tu vas pas tu réaliser des choses que tu fais oui tu sais à la base il y a des biais cognitifs qui font qu'on dramatise on voit le pire si tu reçois un téléphone qui te dit ma tante chose binouche elle est à l'hôpital oh j'ai pas le temps de t'en dire plus je m'envoie à l'hôpital là tu vas dire ça y est elle est en train de mourir elle a eu un accident là la machine à part la machine de la catastrophe est partie c'est un biais un biais cognitif qu'on a tu sais tout de suite là vu que tu sais rien tu vas dire ben là as-tu eu un accident de char as-tu fait un ACV es-tu en train de mourir as-tu passé au feu là la machine est partie là tu sais tandis qu'elle est peut-être juste à l'hôpital parce que elle s'est cassée deux orteils ou une cheville puis elle n'en mourra pas là c'est plate elle s'est cassée une cheville ça fait mal elle va être à l'hôpital en un bout de temps mais elle mourra pas mais dans ta tête là elle est peut-être déjà morte parce que tu sais pas à quoi t'attendre morte et enterrée c'est ça tu sais pas à quoi t'attendre c'est là que capitaine Bedon intervient avec le monstre puis il fait comprendre que des fois on voit ça pire que ce que c'est on dramatise trop les choses par rapport on dramatise trop les choses mais c'est humain tu sais quand on n'a pas d'informations on n'a pas parce que c'est inconnu puis c'est normal c'est humain tous les humains sont comme ça les enfants étant des humains ils sont comme ça aussi c'est pour ça que les enfants comme les grands on a peur de l'inconnu la première journée qu'on va à maternelle on a peur la première fois qu'on va chez le médecin on a peur la première fois qu'on rencontre des amis on a peur la première fois qu'on prend l'autobus on a peur la première fois qu'on rentre à l'école on a peur on a peur c'est normal comment faire pour diminuer cette peur-là un peu lisez le capitaine Bedon vous allez le savoir il est grand le capitaine Bedon il est plus grand qu'il paraît j'ai hâte de voir ses autres aventures en tout cas tu as d'autres trucs à rajouter sur tes livres ou tu voudrais ajouter quelque chose d'autre au lecteur je ne sais pas tu as des questions il reste encore du monde ou tout le monde est parti il y en a qui sont partis là on est trois ça fait quasiment trois heures qu'on est en live ah ouais ça fait deux heures quarante-deux et trente secondes wow il y a moi et toi il y a Jim qui est encore là il y a Lios après je ne sais pas ils ne parlent pas tous donc ok je pensais qu'on allait dire trois avec nous autres bien inclus non 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 ils sont trois tout à l'heure on a tourné entre cinq huit ça a monté ça a descendu à chaque fois il y en a qui sont passés ils sont repartis parce que c'était tard comme Lolita elle est partie il y a quelques temps parce que elle avait quelque chose à faire merci Guine d'être passée ah oui merci tout le monde si il y en a qui veulent que je leur lise un petit bout troublant plus troublant je trouve que ça va être tantôt beaucoup plus je vous le ferai sinon ça pourrait être une autre fois ou sinon attendez la sortie du livre en tout cas il n'y a pas de soucis moi c'est comme tu veux moi ça ne me dérange pas au pire de toute façon on pourra refaire des lives ensemble de toute façon je n'ai pas que ce groupe-là il y a plein de façons de faire les choses donc s'il faut refaire un live on s'arrangera il n'y a pas de soucis donc moi en tout cas je vais te remercier encore d'avoir donné de ton temps c'est moi qui te remercie tellement de m'avoir invité par le biais de Cathy je pense par le biais de ma belle Cathy parce que oh mon dieu j'allais dire quelque chose qui va peut-être offenser les gens je m'en fous c'est la vérité parce que personne d'autre à ma connaissance et de mémoire me l'a offert et il l'a fait tandis qu'il y en a oh il vient de prendre une débarque là pauvre minou tandis qu'il y en a qui font le même live à tous les mois il y a des choses que je ne comprends pas il y a des choses que moi personnellement je trouve injustes mais c'est ma perception à moi s'il y a des gens qui sont offusqués je suis désolée mais vous irez consulter pour votre offuscation ça ne se dit pas il n'y a pas de choses qui ne se disent pas la vérité elle n'est pas là forcément pour plein j'invente des mots mais si vous êtes offusqués je m'en excuse si vous n'acceptez pas mes excuses je m'en veux qu'est-ce que vous voulez ça ne m'appartient pas chacun a sa façon de penser et moi je dis il faut être franc il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise s'il faut dire stop à certains sans les nommer il faut dire stop moi je ne sais pas on m'a appris à être franc donc en tout cas moi je vais encore toujours l'honnêteté n'est pas payante puis ça je sais je suis trop honnête puis l'honnêteté n'est pas payante oui mais l'honnêteté je ne veux pas être méchant ça te laisse la conscience tranquille je dors tranquille tu peux toujours garder en face dans un miroir tranquille je dors sur mes deux oreilles ça oui mais l'honnêteté ne paie pas mais je vais rester honnête pareil ça ne me dérange pas il ne faut pas changer il faut être soi-même il ne faut pas changer pour les autres ce n'est pas le regard des autres qui fait de toi qui tu es c'est toi-même et seul toi qui peux dire ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire j'ai été assez longtemps soumise à dis pas ci dis pas ça fais ci fais ça souris ferme ta gueule parle parle pas cache-toi et cache-toi pas fais pas ça à cette heure soyez vrai soyez juste vous-même vous n'avez pas à vous cacher si des gens viennent à vous embêter ou à vous écraser tu as le droit de leur dire hey mon garçon t'es humain c'est pas parce que je suis une femme ou que je suis plus petit ou que je suis ça ou que je suis ça que tu vas me marcher dessus moi je te dis stop tu vas retirer tes pieds de ma merdasse et tu vas aller faire ta vie ailleurs par contre tu veux m'aider me dire excuse-moi il y a peut-être un truc que je voudrais t'expliquer à la rigueur vas-y tu veux me tendre ta main mais elle ne va pas me mettre ta main dans la figure une main c'est fait pour être tendue pour aider pas pour la mettre dans la figure non exactement il y en a beaucoup qui pensent moi je parle grande mesure 5 et rien 5.0 j'en ai peut-être ajouté tu sais j'ai dû fouler depuis le temps il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'on est petit on n'est pas capable on n'a pas de chien on peut si on n'a pas de chien si on n'a pas de gros on n'a pas de de got généralement c'est l'inverse méfie-toi de l'eau qui dort on m'a toujours dit ça c'est pas parce que t'es un gros costaud devant toi que le petit gringalet à côté il n'est pas plus dangereux si justement moi je me méfierais plus du gringalet que du gros costaud à côté parce que le gringalet lui peut t'attraper avec ses nerfs et te envoyer voler je ne sais où tu peux faire un kilomètre ça me fait penser je suis hors sujet mon fils quand il était jeune et même encore aujourd'hui ça n'a pas été long les enfants m'ont dépassé la grande erreur que j'ai là et mon fils est encore grand c'est un frigidaire c'est un frigidaire de muscles grand et un petit peu baveux bon ça je tiens peut-être ça de moi mais là j'ai appris à être un peu moins baveuse le bruit et l'arbre c'est jamais bien loin de l'autre la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre ça ma fille me le dit souvent puis à un moment donné il devait avoir peut-être 10 ans il devait être rendu à 5 pieds 5 et 6 230 livres puis moi peut-être 110 livres 4 pieds 9 puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'avait dit tu sais les ados c'est les ados j'ai été ado tu as été ado fait que des fois on dit des conneries beaucoup puis j'avais dit peu importe la grandeur que tu as puis tout il faut que je monte sur une chaise tu as Christine claque sa gueule m'a monté sur une chaise tu sais on me l'en dit c'est pas parce que t'es grand et gros que je suis pas capable de me défendre puis de tu sais si tu me dis ça n'a pas été le cas même Christine claque sa gueule puis que tu penses que je vais peut-être revoler 3 kilomètres plus loin parce que je suis peut-être pas grande pas grosse si ça avait été le cas si c'est ça qu'il m'avait dit mais c'est pas le cas mais je suis capable de grimper sur une chaise t'en crisser une moi aussi là oui mais il ne faut pas se laisser faire il faut dire stop il faut dire stop pourquoi on irait te marcher dessus je ne saurais rien tu sais il y a quelques personnes sur les groupes qui sont assez pendants et prétentieux et j'en passe à qui je t'éveille de glisser quelques mots poliment que wow ça va faire il y a des limites moi je ne me prends plus la tête avec ça 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 monte je ne veux pas être méchant mais moi depuis que j'ai ouvert mon groupe où j'ai fait des trucs il s'est passé tellement de choses j'ai vu tellement de trucs comme les chicanes et tout comme ça qu'au jour d'aujourd'hui je ne fais même plus attention parce que tout me retombe dessus parce que je suis le seul le seul je ne vais pas dire le seul mais je suis un des seuls à ouvrir ma bouche parce que moi je n'aime pas qu'on marche sur les autres on va aller piétiner des groupes qui n'ont rien fait moi je n'ai pas tendance à dire non je ne vais rien faire j'aurais tendance à dire oui ce n'est pas normal ça te retourne toujours dessus après voilà je m'en fous personnellement j'ai la conscience tranquille j'aime ce que je fais au jour d'aujourd'hui je ne dois rien à personne je suis juste là pour aider parler discuter faire des bonnes rencontres le reste tout ce qui est chicane ça ne m'intéresse pas je ne suis pas ça autre chose bien chicanez-vous d'autres choses à faire c'est ça en tout cas je vais te remercier encore pour le live et tout ça on va se refaire merci aux gens qui ont posé des questions et qui ont été présents n'hésitez pas en tout cas à taguer Just la voix justement si vous avez besoin de renseignements ou de venir m'UMP moi ça ne me pose aucun problème en tout cas je vous répondrai dès que je peux je m'ennuie je suis toute seule venez jaser en tout cas vous savez où la joindre de toute façon je vais partager les liens comme je fais d'habitude je prends la vidéo je vais la mettre sur YouTube avec les liens de description je pourrais te repasser le lien du YouTube du live comme ça tu pourras le distribuer où tu voudras attendez un peu j'ai un minou qui me grimpe dessus elle m'a dit que ta petite semaine à l'hôpital, ils t'ont pas coupé les griffes ça la pousse donc bien vite et tous les lives du groupe qu'on a fait jusqu'à maintenant, je vais les partager dans la semaine parce que là j'attendais la fin d'année pour dire le dernier live pour justement distribuer tous les lives que j'ai fait et je le ferai une fois par mois tous les lives qu'on aura fait dans le mois je vais les redistribuer à chaque fois comme ça, ça fera un petit rappel les gens qui l'ont loupé, ils vont dire ah bah tiens, il y a des lives et moi ça reste toujours sur mon Youtube donc si vous l'avez sur Youtube, vous vous amusez j'ai à peu près 80 vidéos au-dessus c'est que des likes quasiment t'inquiète pas je te l'enverrai en MP il n'y a pas de soucis je te remercie énormément de ton temps de ta patience, de ton écoute de ton amitié qui me tient bon là je vais pleurer moi je suis une pleureuse, c'est pas de bon sens tu me tiens à coeur parce que t'es la première personne qui est venue me parler puis m'a aidée qui m'a jamais lâché je te lâcherai jamais je te lâcherai jamais ah les amis c'est ça on se lâche pas c'est mon amie indispensable j'aimerais ça en avoir d'autres fait que gang, il y a ceux qui restent venez moi il y a Elios qui demande si tu pourrais mettre faire votre quand tu pourras de mettre tes dessins fait main avant que tu les aies publiés si il voudrait voir des croquis que t'aies fait parce qu'il est curieux il aime bien il est à fond dans les dessins c'est un homme qui a vécu dans l'art veux-tu il veut-tu ce cela j'ai gardé tous les dessins ben presque tous le 95% de tous les livres avant qu'ils soient peinturés coloriés aquarellés dans le but d'en faire des livres à colorier pour les enfants je pense qu'il faudrait que tu discutes avec lui et vous pourriez faire des bons trucs parce que c'est un sujet qui touche très très bien c'est un milieu qu'il connait très bien donc si lui va te donner des bons conseils conseils d'amis suis bien ses conseils parce qu'il sait de quoi il parle il est vraiment bon dans ce qu'il fait ce qu'il fait c'est technique ses couvertures elles sont malades tout le monde va dire oui c'est juste une planche de poser non 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 il y a énormément de travail il y a des profondeurs il n'utilise pas qu'un style de graphique si il utilise des trucs vectoriels il va utiliser des trucs 3D, 2D il va te mettre de la profonde c'est un travail de titan qu'il fait parce que tu sais tu lui demanderas ben là il m'entend mais moi je vois pas ce qu'il va répondre comme pour le livre j'ai 4 ans j'ai besoin d'une couverture qui va ressembler un peu j'ai subi de la langue t'as maillé ma langue minou au compte interdit une petite fillette entre sur la table toute poignée une croix la face d'une grand-mère une fourchette très important il y a des éléments importants je veux que ça soit une couverture elle va me coûter voyons elle va me coûter une fortune bien évidemment j'ai encore à mettre dans le trouble mais je veux que la couverture soit tellement représentative de de l'histoire il va falloir qu'il lise je pense que ce que tu cherches je pense que Elios pourrait vraiment le faire sincèrement si tu valais le MP ou qu'il vienne te MP mais va vraiment lui parler pour vraiment t'apporter de bons bons conseils il est vraiment mieux calé que moi dans le domaine parce que lui il a pas arrêté moi ça fait genre 10 ans que j'avais pas touché au PC donc tu sais moi il y a des programmes j'ai plus la technique comme j'aurais dû avoir lui son travail c'est les pointilleux en titi si je te dis que c'est un bon travailleur c'est que c'est un bon travailleur moi je m'y connais vraiment et je le vois le travail qu'il fait derrière sincèrement si quelqu'un peut te donner des conseils c'est vraiment lui moi tout ce que tu dis je le crois je t'aime tellement tout ce que tu dis je le crois sur parole si tu me dis que ce gars là que cet homme là est pointilleux puis qu'il est sur la coche puis tout regarde c'est vendu ça fait 40 ou 50 ans je vais aller voir lui je vais aller voir toi je vais aller voir toi tu viendras me voir en MP il n'y a pas de soucis tu vas vraiment pouvoir bien parler c'est quelqu'un qui a parlé facile donc quand tu vas parler il va pouvoir t'expliquer les choses tranquillement c'est quelqu'un qui a le coeur sur la main vraiment en tout cas moi je vais vous laisser sur ces bons mots parce que 3h de live ça fait beaucoup quand même je vais tous vous remercier vous soutenir ça ne doit pas être habituel ça m'est déjà arrivé des 3h30 quasiment 4h de live mais ça remonte pas moi oui 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 c'est mon expression j'ai une grand gueule ça ne me la ferme pas je m'en fous moi je n'ai pas de date de fin de live c'est juste quand il y a les gens en tout cas je vais tous vous remercier et te remercier encore pour ce live je ne vous vois pas je ne vois pas ce que vous avez écrit je ne vois rien que la face de Jesus qui est là merci énormément du fond du coeur on a pris le temps de regarder ma face de pète d'écouter une maison en tout cas sur ce bonne fête de fin d'année à tout le monde si on ne se revoit pas de toute façon je vais vous plier merci passez des bonnes non non pas les oiseaux ça y est ils viennent découvrir les oiseaux la bonne fête de fin d'année c'est pas encore là ça on le dira quand ce sera la fin d'année pardon je tiens à le dire je n'ai pas compris ce qu'elle t'a dit j'ai dit les bonnes fêtes de fin d'année c'est bien mais il ne faut pas souhaiter la bonne année parce que ce n'est pas encore passé il faut regarder encore de côté parce qu'avant qu'il soit passé mon sapin il va retourner à sa place sur ces belles paroles je vous dis je vais me servir à tout le monde puis venez me voir en PV comme vous voulez je suis ouverte vos commentaires vos suggestions à tout 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 allez bisous bisous à tout le monde prenez soin de vous mes loulous prenez soin de vous merci beaucoup bisous 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 – Sous-titrage FR 2021